Musique Après plusieurs mois d'attente, ça y est, nous pouvons enfin vous annoncer l'ouverture du site alaguengampes.com Rien de révolutionnaire, c'est juste une plateforme qui vous permet d'être redirigée vers tous nos contenus Les soirs de match, vous branchez dessus et vous allez sur Facebook, Youtube ou Twitch Les autres jours, vous pouvez aussi retrouver nos podcasts, notre boutique Pour ceux qui aiment la casquette, pour ceux qui aiment le café Ou ceux qui aiment tout simplement rigoler avec leurs copains ou tout seul Voilà, le petit décapsuleur qui va bien Et puis, il y a également un espace pour les partenaires qui souhaiteraient faire un petit peu de pub Sur nos contenus alaguengampes.com Il n'y a pas plus simple Moi, je me rappelle, pour la petite anecdote, ça va te faire rigoler, mais il y avait un entraînement, je crois, deux, trois jours avant le match Et je ne m'étais pas levé Peut-être un déclic, peut-être Mais c'était un match vraiment compliqué Ouais, pareil, franchement, c'était un match compliqué On gagne 3-2 Ouais, il pleuvait, terrain catastrophique Franchement, si tu me disais qu'on allait gagner la Coupe de France à ce moment-là Comme Ladislas s'est blessé et qu'il a fait une entrée décisive On décide à la fin du match que Rachid ne partira pas, il restera avec nous Il frappe, il marche ! Le but extraordinaire de Kylian Gargain Donnez-lui le ballon d'or Et Guingamp qui est dos au mur Tête de bon but, troisième but C'est magnifique Trois buts à deux Guingamp qui, en trois minutes, a renversé une situation qui était bien, bien compliquée Sous-titrage ST' 501 Je me suis préparé toute la semaine au Challenge Profitroll La pression ! Parce que la pression énorme sur mes épaules Je ne sais pas combien de journées il reste, combien d'émissions il nous reste Après ça dépend s'il y a des matchs en semaine Je ne sais pas Il y a une journée en semaine, je crois qu'on joue deux matchs de suite à domicile en trois jours Au mois d'avril Donc voilà, là il n'y aura qu'une émission pour deux matchs Donc voilà, il faut que je Que je me relance Je ne sais plus comment on fait C'est celui qui, non, on fait à la française comme au basket Celui qui a perdu en gage Donc première question pour moi Ouais, c'est ça Alors laquelle je vais choisir ? J'ai trois questions, deux sur un point et une sur trois points comme les dernières semaines Moi aussi On rappelle, deux manches à une pour Gaëtan Je vais commencer par une question en lien avec Bordeaux Allez Lors du dernier, Bordeaux-Guingan en Ligue 1 Quel joueur, quel Bordelais inscrit sur la feuille de match fut ensuite finaliste de la Coupe du Monde 2022 ? Et tu as 30 secondes Ah c'est l'un ou l'autre en fait C'est Koundé ou Chouameni ? Ah C'est ça, c'est l'un ou l'autre C'est l'un ou l'autre Bon écoute, je ne vais pas, je vais Il me semble me souvenir de Chouameni Bonne réponse Chouameni, alors qu'il n'était pas entré en jeu Mais qui était sur la feuille de match des Girondins pour Je revois la zone mixte après le match à Bordeaux Où Nolan Roux était venu complètement dépité après son raté fou devant le but Et je me souviens voir Sous-titres par Jérémy Diaz C'est parti ! 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 Atlantique avant le coup d'envoi de cette rencontre, à moins qu'il n'ait juste qu'un coup d'envoi fictif en tout cas dans un instant c'est Bordeaux qui va lancer cette rencontre avec l'ancien socialien Gaëtan Weisbeck autour du ballon, il n'y aura pas de minute de recueillement ce sera le coup d'envoi officiel dans moins de 30 secondes maintenant ici au Matmut Atlantique entre les Girondins de Bordeaux et l'en avant Guingamp, la 26ème journée de Ligue 2 dans un instant on va vous rappeler évidemment le coup d'envoi la composition de l'en avant Guingamp c'est exactement la même que la semaine dernière face à Caen, la même équipe qui s'est imposée face au Normand Harouduru, un but à 0 grâce à un but de Gomis le coup d'envoi de cette rencontre ici au Matmut Atlantique Bordeaux, Guingamp c'est la 26ème journée de Ligue 2, les Girondins 13ème de Ligue 2 face au Guingampay qui grâce à la victoire de la semaine dernière et bien ont regagné une place 10ème place de ce championnat 3 points séparent les deux équipes au classement rappel à Compos d'en avoir rapidement Enzo Basilio dans le but tout vêtu de rouge ce soir la défense de droite à gauche Maxime Sivis, Donatien Gomis, Pierre Lemoynier et attention à ce centre la tête et la barre ! Double barre pour les Girondins de Bordeaux ce centre de la droite et il y a eu un gros choc entre Albert Ellis et Donatien Gomis les deux hommes sont restés au sol et le ballon qui est venu fracasser la barre à deux reprises la barre de Basilio au bout de 40 secondes de jeu seulement un centre venu de la droite alors que le centreur des Girondins je me demande si c'est pas Michelin le latéral droit on va revoir ça sur les écrans de contrôle évidemment il était au poteau de corner le centre la tête d'hélice ouais c'est Michelin c'est Michelin qui centre la tête d'hélice qui fracasse la barre de Basilio et le ballon qui retombe devant la ligne et retouche la barre encore signe de la puissance de la tête d'hélice l'ancien brestois et déjà Guingamp fortement averti sur cette première occasion des Girondins juste au moment où on rappelait la compo de Guingamp à gauche c'est donc Lucas Marronnier au milieu Louisère avec l'Aubry Sania à gauche Meriem à droite et Picard en 10 en soutien d'Al-Ouazani pour cette rencontre alors le jeu qui est arrêté on voit un Girondin demander le changement Albert Ellis qui est au sol Gomis lui s'est relevé mais j'aurais bien aimé revoir aussi un peu plus le contact entre les deux hommes c'est au niveau du coup visiblement peut-être que ça a tapé le menton quelque chose comme ça Albert Ellis en tout cas vraiment pas loin d'ouvrir le score mais qui hélas pour lui et les Girondins et bien va peut-être devoir céder sa place très très rapidement dans cette rencontre en tout cas côté bordelais on a tout de suite envoyé Jérémy Livolan s'échauffer et intensifier son échauffement parce que le changement on demande le changement devrait avoir lieu tout de suite on demande d'ailleurs un peu de renfort pour sortir pour sortir Albert Ellis la civière qui arrive on va avoir déjà pas mal d'arrêt de jeu et du temps additionnel évidemment qui en découlera à la fin de cette première mi-temps j'aurais bien aimé revoir un peu le contact mais ça a tapé fort visiblement Albert Ellis Christophe tu as vu un peu plus peut-être la situation j'ai revu le ralenti en fait et on a l'impression qu'il est à la lutte avec votre défenseur et que alors je ne vais pas parler du coup du lapin mais on a vraiment l'impression que le coup d'Albert Ellis a vraiment subi une torsion très importante il est tout de suite tombé au sol sonné on a vu Pedro Diaz aussitôt appeler d'urgence les brancardiers immédiatement alors est-ce qu'il n'a pas avalé sa langue est-ce qu'il n'y a pas un problème au niveau de la nuque ou du rachis cervical j'espère que ce n'est pas très grave qu'il n'y a pas de traumatisme crânier non plus mais je penserais plutôt à un problème d'ordre au niveau du cou au niveau du dos en tout cas c'est assez impressionnant les images je ne sais pas si on va les revoir au ralenti mais c'est assez impressionnant on espère évidemment que ça va aller pour Albert Ellis difficile évidemment de se prononcer sur ce qu'il a vraiment eu l'attaquant on ne dit rien titularisé ce soir pour la douzième fois de la saison il a marqué 5 buts en Ligue 2 depuis le début de l'exercice lui qui avait été prêté 6 mois la saison dernière à Brest les 6 derniers mois de la saison ça ne s'était pas vraiment bien passé il avait très peu joué pas marqué il est revenu à Bordeaux où peu à peu finalement il a retrouvé une place de titulaire et là visiblement bon c'en est maintenant certain c'est fin de match pour lui Albert Ellis qui est sur la civière on espère évidemment que ça va aller pour l'attaquant des Girondins copieusement applaudi par les Ultramarines il n'est pas encore sorti de la pelouse mais ça va venir le jeu qui est arrêté depuis 3 minutes 30 maintenant ici à Bordeaux évidemment au Matmut Atlantique on fera un point aussi tous les quarts d'heure environ sur ce qu'il se passe sur les autres pelouses cet après-midi Saint-Etienne a battu Annecy 2 buts à 1 des buts de Cardona et de Sisoko en première période et puis l'ancien Guingampès Samuel Entamac sur pénalty qui a réduit l'écart mais Saint-Etienne s'est imposé 2 buts à 1 alors que le premier but de la soirée dans les matchs de 19h il est pour Laval qui ouvre le score à Concarneau un but de Chocunte pour les Lavalois la cinquième place qui est pour l'instant à 6 longueurs de Guingamp avant ce match puisque Saint-Etienne a gagné 5 points avec le 0-0 actuel évidemment on s'intéressera à tout ça un petit peu plus tard dans la soirée quand on aura des un peu plus avancés dans ce match ici au Matmut Atlantique on rappelle que le match est arrêté depuis la 40ème seconde avec un centre de Michelin la tête d'Hélice sur la barre le ballon qui rebondit devant la ligne qui rebondit encore qui vient taper la barre à nouveau et l'action qui s'arrête ensuite parce qu'Élice s'est blessé ça met beaucoup de temps à sortir Albert-Élice ça veut peut-être aussi dire qu'on ne peut pas trop le manier rapidement de manière brusque si les cervicales ont été touchées on ne sait pas exactement évidemment de quoi il s'agit mais ça met beaucoup de temps parce que Albert-Élice a été sacrément touché lors d'un duel avec Gomis en retombant sur la pelouse aussi on aimerait bien revoir un petit peu le contact mais ça a fait mal évidemment pour l'attaquant des Girondins et bon Lucette déjà un prompt rétablissement parce que ça semble en effet ne pas aller fort pour Albert-Élice voilà le jeu qui va reprendre dans un instant il a été mis sur la civière la hélice et on voit tout simplement la partie médicale c'est quoi c'est la protection civile la sécurité civile qui est en train aussi de l'attacher je crois il y a des joueurs devant alors difficile de voir vraiment ce qu'il s'y passe mais de l'attacher sans doute aussi sur la civière pour ensuite le transporter le plus délicatement possible et l'accompagner dans sa sortie de terrain ici donc à à Bordeaux rappel le match qui est arrêté depuis la 40ème seconde ça fait donc maintenant 6 minutes un petit peu plus que le match est arrêté c'est un petit peu inquiétant comme image de voir que on n'arrive pas à sortir Élice de la pelouse Christophe je pense que voilà ça doit être assez sérieux parce que sinon il est clair que les brancardiers auraient depuis longtemps évacué l'attaquant hondurien il ne doit pas falloir certainement comme tu l'as dit Gaëtan trop lui bouger la colonne vertébrale enfin la nuque j'espère que ce n'est pas trop grave mais le geste de Pedro Diaz sur le direct est quand même assez évocateur il a tout de suite vu il était le plus de prix de l'action le plus de prix du partenaire au bordelais il a tout de suite vu que ça avait l'air d'être sérieux il s'est blessé tout seul il a smaché sa tête il a fracassé sur la barre je ne pense pas que ça soit ensuite au contact avec le défenseur de l'envers c'est vraiment sur la chute plutôt c'est dans la chute après avoir smaché la tête alors est-ce que c'est au moment de la reprise en reprenant le centre de Michelin qu'il a eu un problème des cervicales est-ce que c'est ensuite au moment de sa chute je ne sais pas mais c'est assez impressionnant tout état de cause on pourrait dire Gaëtan pour détendre un peu l'atmosphère parce qu'on aurait besoin que si Bordeaux perdait Hélice il perdrait un de ses moteurs oui c'est sûr que là le jeu de mots en effet est tout trouvé pour les Girondins mais on espère surtout évidemment que ça va aller bien mieux pour Albert Hélice ici du côté de Bordeaux je vous passe en même temps les amis la comment dire la photo du parkage Guingampet qui est présent ici à Bordeaux la photo du parkage où on attendait 200 spectateurs dans l'avant je pense qu'on est un petit peu en deçà quand même vous allez le voir sur la photo il y a un noyau dur vraiment de personnes de supporters en bas de la tribune certains sont un petit peu plus haut Albert Hélice qui sort sous les applaudissements du Matmut Atlantique Albert Hélice blessé d'entrée de jeu après 40 secondes on espère que ça va aller évidemment son nom qui est scandé vous l'entendez également ici il va lui falloir bien du courage évidemment parce que la blessure semble assez sérieuse pour lui on aura peut-être des nouvelles évidemment un peu plus tard dans la soirée de l'attaquant des Girondins de Bordeaux le jeu qui a été arrêté pendant 8 minutes un petit peu plus alors c'est Jérémy Livolland qui le remplace l'ancien Guingampet c'est lui qui entre en jeu alors bien plus tôt que prévu évidemment Livolland qui va remplacer Albert Ellis sur le côté droit de l'attaque des Girondins de Bordeaux le jeu qui va reprendre après 9 minutes d'interruption ça veut dire qu'on aura minimum 9 minutes de temps additionnel en première période voilà 9 minutes tournoi vraiment d'interruption et le jeu qui repart dans les pieds des Girondins avec Clément Michelin Michelin pour basculer derrière avec Malcolm Bokele Bokele pour Michelin à nouveau sur le côté droit des Girondins avec Uniatenko maintenant avec Johan Barbet le capitaine bordelais qui s'appuie encore sur Bokele avec qui Michelin devant lui Michelin pour retrouver peut-être une solution offensive il y avait l'appel de Livolland notamment mais Vipotnik sur sa déviation n'avait pas parvenu à trouver l'ancien d'en avant Jérémy Livolland formé à Guingamp on le rappelle est partie l'été dernier après plusieurs saisons à Guingamp plusieurs prêts aussi parce qu'il avait été prêté successivement à Boulogne Châteauroux et Sochaux lors de ces années Guingampès Baptiste Roux lui qui a l'échauffement du côté de Guingamp alors peut-être que Gomis a été un petit peu touché aussi tout à l'heure je ne crois pas qu'il y ait grand chose mais voilà peut-être par prévention peut-être aussi pour entrer plus tard dans la rencontre on sait que maintenant c'est un peu de coutume finalement que les joueurs aillent s'échauffer dès la première période le ballon pour les Girondins avec Pedro Diaz Diaz pour aller chercher Livolland pas de position de hors-jeu Jérémy Livolland sur le côté droit qui va pénétrer dans la surface entrer et le très bon retour excellent tacle de Donatia Gomis pour empêcher Livolland de servir Vipotnik qui avait fait l'appel au deuxième poteau et on retrouve là un très grand Donatia Gomis sur cette intervention parce que fallait être dans le timing dans la course mais aussi au niveau du tacle au moment du tacle et il l'était Donatia Gomis pour empêcher Livolland de servir Vipotnik au deuxième poteau c'est un premier corner en faveur des Girondins de Bordeaux il va être tiré de la droite vers la gauche quand on regarde le but Denzo Basilio premier corner pour les Girondins qui tentent de mettre la pression sur les Guingampels c'est parti premier poteau c'est renvoyé tant bien que mal par les Guingampels Ouazali qui met un grand coup de botte pour écarter le danger la tête des Girondins ensuite pour récupérer perte de balle de Merguem ça revient dans les pieds de Vital Hansimba lui qui avait frappé le corner Hansimba qui cherche Vipotnik dans le dos des défenseurs d'en avance c'est plutôt bien négocié par Luizère et Gomis et c'est surtout capté ensuite par Enzo Basilio le gardien d'en avant qui va pouvoir dégager les siens aller loin devant pour aller chercher peut-être Sania dans les airs qui va remporter son duel devant Bokele et El Wasani qui gratte un ballon El Wasani il a trop poussé chercher la passe peut-être il aurait pu la garder pour frapper ou décaler ensuite Merguem c'est récupéré par Lobry Lobry la frappe contrée par El Wasani Lobry deuxième chance peut-être non ce ballon qui est finalement à nouveau dans les pieds girondins mais qui va être gratté par Sivis Sivis qui aurait pu décaler à droite il va insister dans l'axe avec Lobry Lobry qui décale à droite avec Merguem ça part à ça en l'air Lobry sur le côté droit Lobry c'était Merguem pardon qui avait été décalé par Lobry Merguem qui a chuté dans la surface absolument pas de faute sur Mehdi Merguem et il a trop cherché le pénalty très certainement la Mehdi Merguem et pas de coups de sifflet de monsieur le sage l'arbitre du soir qui avait arbitré aussi le match nul il y a trois semaines maintenant du côté d'Auxerre pour les Guingampais ce fameux un but partout lui qui avait souvenez-vous sifflé un pénalty pour Guingamp deuxième mi-temps sur Sagna et qui s'était lui-même déjugé en voyant que l'Océrois Théo Pellnard avait du sang et avait été touché enfin Sagné et avait été touché par Sagna dans le duel il s'était déjugé lui-même sans vidéo sans var puisqu'il n'y en a pas en Ligue 2 c'est assez rare et ça peut arriver la preuve c'est arrivé lors de ce match entre Sager et Guingamp la touche pour les Guingampais avec Sivis Sivis pour El Ouazani Sivis qui va chercher Merguem sur le côté droit contré et ça va passer jusqu'à Hugo Piccard qui venait dézoné pour trouver El Ouazani et El Ouazani l'avait remise sur Mehdi Merguem oh que c'était astucieux de la part d'El Ouazani qui avait été trouvé sur le côté droit de la surface et qui d'une talonnade ou d'une semelle peut-être même a remis ce ballon à Merguem et Merguem n'a pas pu frapper ça revient sur Piccard le centre est renvoyé par Bokele mais après une énorme occasion pour Bordeaux début de match et un petit coup de pression encore après le long arrêt de jeu remis par les Giraudins c'est maintenant Guingamp qui met la pression sur cette arrière-garde de Bordeaux ça va revenir sur le Meunier un long ballon Giraudin qui ne trouve pas Vipotique mais le Meunier dégagement de Basilio pour aller chercher El Ouazani au duel avec Barbé duel remporté par le capitaine Bordelais Ignatenko maintenant avec Bokele derrière qui remplace ce soir Marcelin en grande difficulté lundi soir comme le disait Christophe Monzi notre ami Christophe en amont de ce match très en difficulté et très impliqué aussi sur le but marqué par Amiens au stade de la Licorne l'Aubry pour les Guingampais l'Aubry avec Picard entre les lignes Picard vers Marronnier maintenant Lucas Marronnier pour Dylan Louizer Louizer il y a Sivis qui demande le ballon à droite le voilà servi l'ancien Concarnois Sivis avec Mehdi Merguem qui a du champ devant lui pour venir provoquer revenir aussi dans l'axe tenter sa chance à 30 mètres frappe contrée elle était écrasée l'Aubry va récupérer le ballon dans un second temps l'Aubry pour Sivis en position de centre Maxime Sivis il faut s'appliquer là sur le centre dans les gants de Kalejonsson le gardien des Girondins arrivé en début de saison Kalejonsson en fin de mercato d'été lui qui a passé 3 ans du côté de Guingamp de 2016 à 2019 103 matchs avec en avant il avait fini par perdre sa place souvenez-vous l'année de la relégation en Ligue 2 mais il avait livré deux vraiment bonnes saisons les deux premières 2016-2017 et 2017-2018 sous Antoine Comboiré le ballon pour Weisbeck avec Nzimba sur le côté gauche centre de Nzimba la tête de Vipotnik et Basilio qui sort l'arrêt Basilio qui sort l'arrêt Reflex pour enlever le ballon de la cage il prenait le chemin des filets ce ballon après cette tête de Vipotnik le meilleur buteur de Bordeaux 7 buts cette saison Basilio qui sort l'arrêt qu'il faut comme il faut devant Vipotnik une tête assez forte puissante de la part de Vipotnik assez haussi c'est vrai sur Basilio mais il fallait sortir l'arrêt Reflex Basilio l'a fait devant l'attaquant Slovène des Girondins de Bordeaux le dégagement de Basilio en tout cas une entame de match animé on a envie de dire entame parce que finalement on a eu que pour l'instant 7-8 minutes de jeu effectif on rappelle 9 minutes d'arrêt de jeu après 40 secondes seulement dans cette rencontre puisque Vipotnik s'est blessé sans doute au niveau des cervicales et ça a mis beaucoup beaucoup de temps pour qu'il soit évacué bien bien touché l'ondurien on lui souhaite à nouveau un prompte rétablissement le ballon pour Sania pour les Guingampes sur le côté gauche il va centrer en retrait Sania c'est renvoyé par Bokele Livolant qui dégage loin devant récupération de Pierre Lemognier au coeur de la défense dans l'avant avec Enzo Basilio on a passé le quart d'heure de jeu sur les autres pelouses on va évidemment s'intéresser aux autres scores aussi Laval mène 1-0 face à Concarneau le but de Chocunte à la deuxième minute Bo mène 1-0 à Grenoble ça c'est une surprise dans ce début de match quoique bon Moussasila qui ouvre le score à la 5ème et 0-0 partout ailleurs en rappelant que cet après-midi Saint-Etienne est venue à bout d'Annecy a battu Annecy 2 buts à 1 au stade Geoffroy Guichard Vipotnik qui résiste à Lemognier avant de trouver Weissbeck non Inyatenko pardon en retrait en ballon de Bokele pour aller chercher personne c'était trop profond pour Livolant entrer en jeu donc à la place d'Elys il était sur le banc Jérémy Livolant au départ de ce match il est entré en jeu lui a marqué un but cette saison à Bastia soir de défaite pour les Girondins 3 buts à 1 il a délivré 2 passes décisives il a aussi marqué un but en Coupe de France face à Nice mais Bordeaux s'était incliné ce soir-là 3-2 face aux Aiglons qui défieront le PSG en quart de finale de la compétition renversement de jeu de Mergem pour aller chercher Sagnard superbe transversale très bon contrôle aussi et Lobry qui est trouvé dans la surface Lobry en retrait avec Marronnier sur le côté pour se centrer peut-être c'est Sagnard qui est finalement servi Picard maintenant qui se retourne qui oriente le jeu à droite vers Sivis Sivis qui a du champ pour frapper Sivis qui va frapper le ballon contré dans la surface de réparation et écarté par les Girondins avec David Hachvili et Nzimba derrière c'est Lievolant qui est recherché dans l'axe ils sont 3 contre 4 les Girondins la passe de Lievolant directement dans les pieds de Donatien Gomis difficulté à la relance pour les Bordelais depuis le début du match une équipe de Guingamp que je trouve assez entreprenante assez à l'aise balle au pied dans sa façon de construire d'aller chercher le jeu sur les côtés d'être assez patient aussi et de déclencher des renversements de jeu comme le fait l'assablement et surtout très bien Mergem depuis le début du match là encore sur Amadou Sagnat pourquoi pas Sagnat avec Marronnier Marronnier pour Mehdi Mergem Mergem qui va retrouver Sagnat sur le côté gauche il faut centrer Amadou Sagnat qui va centrer justement la tête de Nsimba pour enlever le ballon et le dégagement ensuite d'Ignatenko ça revient dans les pieds Guingamp perd l'assablement avec Louizer le capitaine pour Maxime Sivis Sivis avec Mehdi Mergem Mergem le ballon contré la touche en faveur de Guingamp on est dans les 25 derniers mètres des Girondins à nouveau Guingamp qui évolue haut presque très haut dans le camp adverse en ce début de match ici au Matmut Atlantique attention maintenant à la contre-attaque de Bordeaux avec David Hachvili Livolant sur le côté gauche qui se propose David Hachvili qui va fixer trouver Livolant ensuite Livolant qui resserre David Hachvili les Guingamp ont eu le temps de se replacer à l'image de Louizer qui s'intercale entre les deux défenseurs centraux ça repasse sur Pedro Diaz côté côté bordelais et espagnol et qui fait un tour sur lui-même parce qu'il n'y a pas de solution alors Barbé derrière est trouvé Vital Simba Simba pour décaler Livolant encore Livolant en position de centre il va retrouver Simba attention à ce ballon dans la surface le centre contre corner corner pour les Girondins de Bordeaux Simba qui a poursuivi son effort qui a eu raison de poursuivre son effort parce que il est derrière venu provoquer le 1 contre 1 avec le défenseur Guingamp je crois que c'est le Meunier qui est venu tacler et il a obtenu le corner deuxième corner pour les Girondins de l'autre côté cette fois de la gauche vers la droite 1 2 3 4 5 joueurs de Bordeaux de Riera d'Albert Riera le coach des Girondins qui sont montés dans la surface de réparation on a également Weisbeck devant la surface David Hachvili aussi servi en retrait Weisbeck maintenant Weisbeck à ballon par dessus pour retrouver Pedro Diaz sur le côté gauche avec une Simba combinaison hasardeuse des Girondins c'est pas trop où ils veulent en venir ils ont essayé de jouer avec le bloc sans doute Guingamp le centre quand même et la main de Basilio qui enlève le ballon à Bokele qui était monté au deuxième poteau c'était un peu hasardeux mais derrière les Girondins qui sont parvenus à contourner malgré tout une défense de Guingamp qui était plutôt en place et il faut la main ferme de Basilio pour enlever le ballon ou en tout cas empêcher Bokele d'avoir le ballon d'être à la réception de cette balle au deuxième poteau de la tête ce sera un nouveau corner le troisième pour Bordeaux dans ce match 22 minutes de jeu au match but atlantique 0-0 mais on le rappelle on a eu 9 minutes d'arrêt de jeu pour la blessure d'Hélice il y aura donc au moins 9 minutes de temps additionnel à l'issue de cette première période le corner qui va être frappé rentrant par Simba les deux points pas assez fermes quand même de Basilio à la reprise qui passe au-dessus de Johan Barbet il était sur le reculoir Basilio au moment de mettre les deux points plutôt que d'aller vers le ballon il était en train de reculer mais il est parvenu malgré tout à sortir ce ballon puis derrière donc la frappe de Barbet qui passe au-dessus de la cage Guingampès Guingamp toujours privé ce soir évidemment de Khalidou Sidibé qui purge le troisième de ses quatre matchs de suspension Jacques Siouet qui purge son deuxième et dernier match de suspension puis des blessés de longue date et notamment maintenant aussi Desmane Ben Mohamed dont on ne sait absolument pas quand est-ce qu'il va revenir de sa blessure au dos côté bordelais Bioumla et Demorim sont blessés absents donc ce soir mais Bordeaux qui va mieux ces derniers temps sur les cinq derniers matchs Bordeaux est troisième du championnat 10 points une moyenne de 2 points par rencontre et puis surtout à domicile ces trois victoires de rang sans but encaissé donc ça va mieux quand même pour Bordeaux Christophe Bordeaux qui à la maison a retrouvé une certaine sérénité une certaine souveraineté peut-être aussi Oui il était temps parce que beaucoup de points ont été perdus pendant la phase allée notamment ici contre Laval contre Oxerre également bon même si Oxerre est leader et c'est vrai que là ils ont pris le match par le bambou les Bordelais il y a déjà quoi trois occasions assez nettes sur le but de Basilio Guingamp n'a pas encore été vraiment dangereux étant sur le but de Johnson bon après les occasions c'est une chose ça a toujours été difficile quand même de s'imposer ici ils sont souvent d'ailleurs fait rejoindre au score ça reste quand même assez fragile même si la tendance tu l'as souligné est à la victoire depuis trois matchs pour les Bordelais à l'extérieur on est toujours aussi friable toujours aussi besogneux ce qui explique que les Girondins fassent un petit peu du surplace on revoit avec plaisir en tout cas dans cette équipe de Guingamp un ancien palois et stéphanois Victor Lobry qui a deux ans joué en Mearn qui a fait une expérience à Saint-Etienne et qui fait maintenant les beaux jours du club costar-mauricain exactement troisième titularisation pour Victor Lobry avec en avant la troisième consécutive la tête de Louisère au duel avec les volants la faute signalée Louisère qui va aider son ancien partenaire à se relever c'est vrai qu'on a des occasions plutôt bordelaises en tout cas les situations plus chaudes et l'énorme occasion au début de match avec Dabar pour Bordeaux et on a je trouve plus de maîtrise malgré tout côté Guingampet plus de facilité à approcher la surface dans la construction côté Bordeaux c'est plutôt sur des longs ballons même si il n'y a pas de technique notamment de Pedro Diaz au milieu qui peut faire du bien celle de Weisbeck aussi le centre la tête de Sivis pour enlever le ballon de la surface ça revient avec Diaz Diaz pour Weisbeck le ballon à gauche vers Vital Simba Simba du pied gauche le centre semblait bon mais il est contré par Sivis contré par le bas du ventre de Sivis qui reste seul qui a tout de suite indiqué à l'arbitre qu'il était un petit peu touché dans les abdos avec ce centre il va se relever sans problème Maxime Sivis mais un petit instant au sol avec la puissance du centre qui lui est arrivé dans le ventre le corner le quatrième corner pour Bordeaux face à Guingamp dans ce match et on a changé de tireur c'est Pedro Diaz qui va le tirer cette fois de la gauche vers la droite Pedro Diaz avec son pied droit là il a tenté de chercher Weisbeck à l'opposé c'est pas dans la bonne trajectoire centre Weisbeck malgré tout qui a récupéré le ballon tête de Gomis pour écarter le ballon de la surface de réparation tête ensuite Dignatanko avec Nsimba Nsimba pour frapper frapper centré plutôt Vipotnik qui remet le ballon vers le point de Pénaud c'est sorti par l'Aubris ça revient vers Diaz frappe de Diaz contrée par le Mollier elle avait déjà été touchée par Louisaire je crois au tout début de la frappe et Guingamp qui prend d'énormes risques là à la relance avec Mehdi Mergem dans les 20 derniers mètres c'était audacieux osé un peu trop risquer sans doute parce qu'il y avait de la présence bordelaise Guingamp s'en est sorti avec finalement un long dégagement de Basilio pour rassurer rassurer tout le monde Bordeaux qui l'a à la main mise sur le ballon depuis 3-4 minutes maintenant faute de Louisaire sur David Tashvili il est venu faire écran Dylan Louisaire sur le Géorgien et il y aura donc un coup franc pour Bordeaux à 30 bons mètres du but ouais une trentaine de mètres du but de Basilio excentré sur le côté gauche et deux hommes autour de ce ballon Gaëtan Weisbeck et Vital Nsimba Nsimba qui a joué une saison du côté de de Guingamp en équipe réserve c'était alors de mémoire la saison 2013 2014 je vais essayer de retrouver ça j'ai un petit doute avec la saison 2014 2015 mais pour moi c'était 13-14 on va retrouver ça le coup franc tout d'abord la tête de Bokele deuxième ballon pour les Giraudins troisième ballon dans la surface maintenant quatrième avec cette frappe à l'entrée de la surface frappe de Johan Barbet contrôle pied droit frappe pied gauche et le ballon qui passe à côté de la cage Vital Nsimba était à Guingamp alors sur quelle saison exactement ben pourquoi je trouve pas ça ici on va le trouver ici alors c'était ah de 2013 non de 2013-2014 ouais c'est ça 2013-2014 il était parti ensuite à Luçon en national pour Cambresse en ligue 2 Clermont et Bordeaux il est arrivé l'année dernière Vital Nsimba de 30 ans maintenant Vital Nsimba 229ème match en ligue 2 belle carrière aussi lui qui a fait une saison en ligue 1 avec l'éclair-montois en 2021-2022 Lucas Marronnier sur le côté gauche deuxième titularisation consécutive pour Marronnier on se souvient qu'il avait démarré le match à Hausser que derrière Manso avait démarré face à Rodez et non face à face à Annecy et Ajaccio et puis face la semaine dernière à Caen-Ela contre Bordeaux c'est Marronnier qui a repris sa place de titulaire Marronnier trouvé par Merguem sur un lointain Coufranc Merguem encore Merguem le centre du pied gauche il y a du monde dans la surface la tête de Barbet pour écarter le danger Louis R ça peut revenir avec Lucas Marronnier Marronnier devant lui il y a Amadou Sagnat Marronnier encore contré par Pedro Diaz dans ce Matmut Atlantique où les Ultramarines fournir une belle ambiance attention à ce ballon pour Amadou Sagnat Sagnat avec Merguem le centre il est contre corner corner pour en avant le premier dans ce match les Ultramarines qui ont un cop vraiment bien garni sur ma droite et puis il y a un autre petit cop les Northgate Bordeaux qui se sont créés j'ai pas l'impression quand j'étais venu il y a deux ans avec Lorient qu'il existait ce cop là et puis on a le parkage Guingampé évidemment qui est présent le corner joué devant la surface la frappe de Marronnier elle est contrée deuxième chance dans les gants de Janssen sans problème combinaison assez étrange de la part de Merguem le corner qui a été en fait une passe à l'entrée de la surface pour Lucas Marronnier la frappe contrée la deuxième frappe qui est avec un rebond est arrivée dans les gants sans soucis de Janssen le Suédois quart de finaliste de la coupe du monde on s'en souvient en 2018 lorsqu'il était encore Guingampé le gardien passé avant d'en trouver la France par Copenhague à son départ de Guingamp Copenhague au Danemark Elwazani il n'aura pas le contre favorable c'est Weissbeck qui reprend la possession de cette obade avec Michelin l'ancien toulousain qui va s'appuyer sur Pedro Diaz il y a Nsimba qui est seul à gauche il y a Vipotnik qui a été recherché dans l'axe mais là beaucoup plus serré et cerné par les défenseurs Guingampé Pierre Lemonnier Donatien Gomis et même Dylan Luizière qui était aussi venu fermer les brèches Sania sur le côté gauche elle est pourquoi pas percée dans l'axe Sania qui va s'appuyer sur Picard Picard à l'entrée de la surface contrée très bon tact de Barbet il va avoir le contre favorable en plus il y a quoi ? il y a une faute là ? ouais c'est léger les Guingampé qui sont les joués le ballon sur Barbet il y a une petite faute peut-être ça ne semblait pas bien méchant pas énormissime sur le sur le milieu le défenseur de Bordeaux bon le ballon qui est rendu on n'a pas revu les images d'ailleurs ici du côté du Matmut Atlantique pour cette faute bon le ballon est rendu à Bordeaux en tout cas je trouve qu'il y a pas mal d'espace dont Guingamp doit se nourrir pour progresser dans cette défense de Bordeaux partant des ailes notamment de l'aile gauche il y a pas mal de liberté laissé je trouve à Madou Sanya alors qu'il devra aussi avoir plus de soutien pour derrière se projeter vers le but de Janssen mais plus de soutien et avoir plus aussi de ouais de relais autour de lui tout simplement et derrière il pourra il pourra avoir cette opportunité peut-être qui permettrait de marquer on a vu Barbet intervenir mais tardivement seulement sur la ligne de la surface avant aucun bordelaine n'est venu au contact de Sanya sur ce ballon et ça avait été le cas aussi tout à l'heure sur Picard où il a fallu attendre en effet et bien que le Guingamp franchisse la ligne de la surface de réparation la demi-heure de jeu passée les scores sur les autres pelouses toujours 1-0 pour Laval à Concarneau pour Pau à Grenoble 1-0 aussi pour 3 face à Dunkerque un but de Rafiki Saïd sur pénalty en faveur de l'Estac 0-0 sur les autres pelouses et si vous nous rejoignez on vous rappelle et bien qu'ici on aura un minimum 9 minutes de temps additionnel en première mi-temps puisqu'on a eu 9 minutes d'arrêt de jeu dès la 40ème seconde suite à la blessure du Girondins Albert Ellis Marronnier pour enlever ce ballon à à l'Ivolan Bokele Bokele Diaz Diaz pour qui Bokele encore et Kelly Johnson trouvé en retrait on aimerait quand même avoir une première ocase Guingampès dans cette partie il y a des mouvements des prémices ça approche mais il manque cette vraie ocase du côté de Guingampès qui permettrait à la troupe de Stéphane Dumont de vraiment se signaler dans ce match 34ème minute ballon pour Barbet avec Johnson Johnson qui va allonger la tête de Marronnier le ballon qui revient sur El Oisani El Oisani avec Sania non ce sera trop long trop long trop profond cette déviation de la tête Damine El Oisani passeur décisif de la tête la semaine dernière pour Donatien Gomis c'était sa 4ème passe d'air de la saison 7 buts et 4 passes pour El Oisani tout cela en championnat alors il marque beaucoup moins ces derniers temps il a marqué c'est vrai contre Annecy lors de la défaite 4-1 mais je crois que c'est son seul but sur ses 12 derniers matchs de Ligue 2 il y a cette passe D contre Caen il marque moins mais il a su se montrer décisif malgré tout par la passe la semaine passée dans un match où Guingamp je trouve a été vraiment solide il a fallu museler une belle équipe cannaise qui du coup fut moins belle parce que Guingamp aussi l'a empêché de jouer comme elle voulait de trouver notamment Mendy devant a empêché un peu Outrette aussi de s'exprimer Salama on n'a pas vu des masses non plus un peu plus en deuxième mi-temps et notamment lorsque Basilio sort un bel arrêt en début de deuxième période mais je trouve que Guingamp a vraiment fait une partie solide et c'est rendu la tâche facile aussi en marquant rapidement forcément ça ça a permis derrière de dicter un peu le tempo du match comme les Guingampers le souhaitaient avec ce but de Gomis dès la quatrième face à Caen la semaine dernière 0-0 pour l'instant ici face à Bordeaux au Matmut Atlantique Bokele avec Calé Jansson Jansson pour qui Pedro Dias peut-être non il va allonger vers Clément Michelin et surtout directement on touche le ballon récupéré par Albert Rira l'entraîneur espagnol de Bordeaux arrivé en octobre Lucas a joué deux saisons dans sa carrière à Bordeaux de 2003 de 2023 non de 2003 pardon à 2005 qui a un petit palmarès en tant que coach en Slovénie puisqu'il a été champion de Slovénie et reporté la coupe de Slovénie avec l'Olympia je ne sais pas si je le prononce bien l'Olympia la saison dernière certains diront oui mais c'est en Slovénie bon n'empêche que il fallait le faire se doubler il arrive avec du crédit c'est vrai pour l'instant ça va un peu mieux à Bordeaux c'est pas non plus la folie totale il s'est fait un peu chahuter Riera par notamment Omar Daft cette semaine parce qu'il a été assez dur envers Omar Daft après le match à Amiens en disant qu'Amiens n'avait pas du tout cherché à jouer à gagner le match seul Bordeaux l'avait fait il avait déjà été un petit peu non pas virulent mais un petit peu peut-être un bras provocateur à l'encontre de Valenciennes lorsqu'il avait affronté VEA il y a quelques semaines bon des propos qui n'ont pas forcément été bien perçu par les uns et les autres par ses homologues notamment la faute de Victor Lebris sur Malcolm Bockele et le coup de sifflet de Monsieur Monsieur Le Sage pour rendre le ballon au Guingampet dans cette dans cette rencontre Guingampet malgré tout plutôt solide il y a l'énorme case au bout de 40 secondes la tête la double barre lorsque le ballon touche la barre retouche le sol et retouche la barre mais depuis il y a eu des situations une de frappe passée au dessus il y a eu une tête c'est vrai de Vipotnik que Basilio a sorti mais plutôt solide quand même les Guingampets et maintenant il va falloir aussi se montrer plus dangereux que ça pour l'instant c'est pas suffisant pour aller pour ouvrir le score pas d'occasion pour Guingamp des prémices des mouvements mais ce n'est pas suffisant pour aller pour prendre les devants face au Girondins de Bordeaux Pedro Dias avec Johan Barbé Barbé pour retrouver sur le côté gauche là-bas Vital Simba peut-être se servir Weisbeck Weisbeck avec la position à droite sur Michelin Michelin pour qui c'est Pedro Dias qui est retrouvé récupération Guingampets allez pourquoi pas Victor Lobry il y a Mergem qui est devant le ballon sur le côté droit il est servi Mehdi Mergem qui revient en position axiale Mergem pour aller chercher Lucas Marronnier Marronnier avec qui nouveau Mergem derrière lui Mergem qui va s'appuyer sur peut-être pas grand monde parce que finalement devant lui il n'y a pas d'appel donc il est obligé de jouer derrière sur le monnier et Guingamp qui est fait tourner en passant par Donatien Gomis Gomis avec Mergem à nouveau et Mergem sur le côté le côté droit Mergem la faute obtenue par l'ancien Castel-Roussin le ballon qui va être rendu au Guingampet alors que nous en sommes à la 39ème minute de jeu 38 et 14 secondes 39ème ici à Bordeaux entre Bordeaux et Guingamp 0-0 dans cette rencontre le ballon à l'avantage des Guingampets et de Gomis derrière allez pourquoi pas venir titiller Johnson un petit peu dans ce match pour l'instant ça manque quand même un peu de folie on a eu quelques minutes où on se disait allez tiens Guingamp un peu titiller Johnson assez rapidement et ça s'est un peu éteint ils ne sont pas allés au bout des choses pour l'instant les Guingampets dans ce match dans cette première période on joue depuis 39 minutes en réalité depuis 30 minutes puisqu'on a eu ces 9 minutes d'arrêt de jeu mais en 30 minutes il est maintenant aussi temps de se mettre en ordre de marche Guingamp et je trouve cohérent appliqué en place mais offensivement il faut aller chercher ce petit plus aller chercher cette justesse technique supplémentaire la course peut être supplémentaire la pelle aussi qui pourrait faire la différence Pedro Diaz qui est passé devant Louisère pour aller chercher David Tachvili la règle Basili au niveau de l'eau balle de but pour l'eau et c'est sauvé encore troisième balle de but et celle-là c'est Vipotnik qui vient ouvrir le score pour les Girondins de Bordeaux ils s'y seront pris à trois fois les Bordelais pour battre un Basilio héroïque à deux reprises pour sortir déjà le face-à-face avec Weissbeck sortir ensuite la frappe d'Olivolant mais celle en revanche de Vipotnik termine au fond des filets il était sur le côté gauche de la surface de la frappe croisée et elle va au fond Basilio qui était un petit peu sorti de sa cage forcément pour stopper les deux premières tentatives des Girondins la troisième elle finit au fond ça fait 1-0 pour Bordeaux huitième but cette saison en Ligue 2 pour Zan Vipotnik l'attaquant des Girondins 1-0 pour Bordeaux face à Guingamp 1-0 et ce but qui vient sanctionner les Guingamp il y a un contre favorable pour Pedro Diaz devant Dinal Luiser et derrière il y a surtout cette qualité technique de Pedro Diaz pour trouver l'appel de Weissbeck dans le dos me semble-t-il de Lemonnier et alors on va revoir ça peut-être ah non j'ai loupé le ralenti dans le dos de Lemonnier pour ramener tout simplement le face-à-face avec Weissbeck alors deux gros arrêts de Basilio mais sur la troisième frappe et bien là il ne peut rien devant Vipotnik ça fait un 0 pour Bordeaux peut-être une réaction avec le centre de Mergem dans les gants de Johnson il y avait El-Wazani tout seul enfin tout seul seul Guingampet dans la surface au point de pénalty bon Christophe cette ouverture du score plutôt logique au vu des occasions des Girondins malgré tout ouais il y en avait eu trois ou quatre en même temps on était en train j'avais peur de revivre ce qu'on a beaucoup vu déjà cette saison ici au Matemuth Gaëtan à savoir une grosse domination bordelaise on porte ballon mais on marque pas on gagne pas parce que j'ai cité tout à l'heure la défaite contre Laval et Auxerre mais j'aurais pour ajouter les nuls ici contre Caen et Saint-Etienne qui auraient dû se transformer en victoire tellement Bordeaux avait dominé ce jour-là de Saint-Coudé et là sur ce but j'ai envie de dire que alors il y a deux façons de voir la chose la logique ouverture du score c'est vrai sur le but c'est 34 premières minutes puisqu'en fait il y a eu 9 minutes d'arrêt de jeu mais en même temps il a fallu s'y reprendre à trois fois quand même donc c'est aussi en résumé des difficultés bordelaises de la saison je suis désolé mais dès le premier duel David Angeli doit finir ça revient sur Nivolant qui bute encore alors c'est super bien joué de Basili on est d'accord mais Dieu que c'est compliqué à l'heure qu'il est pour Bordeaux de marquer un but il a fallu s'y reprendre à trois fois avec le sang-froid de Zandipontnik attention à ce ballon de Sagnat Sagnat dans la surface le centre-contré c'était Varel Ouazani en retrait bien défendu par Johan Barbet c'est vrai que j'ai dit Weissbeck à un moment donné mais dans le feu de l'action j'ai bien dit David Tashvili c'était David Tashvili qui avait frappé en premier sur cette triple case de Bordeaux très maladroit il y a bel arrêt quand même de Basilio Livolant derrière a été maladroit surtout c'est surtout Livolant derrière je trouve qu'il a été maladroit sur la deuxième frappe corner pour Guingamp Meli Berguem pour le tirer Guingamp ils sont six dans la surface il y avait Sagnat pour dévier le ballon un peu court et le ballon dégagé par Bordeaux ça revient avec Marronnier sur son gardien son gardien Enzo Basilio je regarde en même temps le cop-bordeaux qui agite qui agite des bouts de papier bleu jaune et marine au rythme de la chanson c'est joli ce que proposent les Girondins il y a eu un petit tifo enfin un grand tifo d'ailleurs tout à l'heure aussi Bandi déployé ici dans le stade Sivis sur le côté droit Sivis et le bon crochet sur son vis-à-vis le centre de Sivis sorti par Bokele le monnier pour Marronnier maintenant ça revient côté gauche cette fois pour en avant Marronnier avec l'Aubry le ballon contre dégagé surtout par Bokele en touche la remise en jeu à l'avantage des Guingampet et pour Marronnier sur le flanc gauche qui va résister à Diaz il y a faute là de Pedro Diaz sur Lucas Marronnier le coup de sifflet de monsieur Le Sage il a mis un joli tour d'or Lucas Marronnier pour résister à Pedro Diaz la faute de l'Espagnol et le coup franc pour Guingamp on est à 1m50 de la ligne de touche très excentré du coup et à une trentaine de mètres du but de Basilio Merguem qui va allonger ce ballon dans la surface de réparation on se souvient bien sûr que le but face à Caen est venu d'un coup de pied arrêté la semaine dernière Merguem allez pour distiller un ballon vers le point de pénalty le monnier battu dans les airs ça revient sur Sivis qui peut écarter à droite qui va surtout remettre ce ballon dans la boîte les deux points de Janssen ça revient sur la tête de Marronnier et il y aura surtout un coup de sifflet de monsieur Le Sage pour une faute sur Malcolm Bokele le défenseur central de Bordeaux qui reste au sol qui est mis en position latérale de sécurité qui semble sonner le défenseur des Girondins là aussi on va revoir exactement ce qu'il s'est passé le long ballon de Sivis le duel avec la sortie de Janssen qui sans doute vient percuter je crois à Bokele et c'est là que Bokele est un peu sonné il s'est pris Janssen pleine face alors il a mis les mains pour se retenir il a été mis en position latérale de sécurité par un partenaire il est à nouveau allongé ça doit peut-être aller mieux s'il peut être allongé totalement en tout cas le jeu qui est à nouveau arrêté on aura au moins 10 minutes de temps additionnel évidemment dans ce match cela a mis tant ou presque sur les autres pelouses Auxerre a ouvert le score face à Bastia avec un but de Joubal la 38ème Dunkerque a égalisé avec un but de Courtel ancien Guingampet la 34ème son 3ème but en championnat avec Dunkerque Rodez mène un 0 à Valenciennes un but de Corrédor en fin de première période et puis les autres buts on les avait annoncés Laval un 0 à Concarneau un 0 pour Pau aussi à Grenoble 0-0 entre QRM et le PFC même score entre Ajaccio et Amiens au stade François Cotty je regarde un peu les stats ici de Guingamp 6 tirs à 4 pour Bordeaux 2 cadrés à 0 pour Bordeaux et 66% de possession aussi pour Bordeaux Bokele qui s'est relevé qui s'est relevé ça semble aller il va sortir un petit instant sur le bord du terrain et va reprendre sa place ensuite le défenseur central arrivé ici en 2020 en provenance de la réserve de Metz il était passé aussi par la réserve de Bourg-en-Brest-Pérona il avait été prêté à Villefranche en 2021-2022 en national il s'était un peu aguerri la dernière année en fait de Bordeaux en Ligue 1 lui était en national et Bordeaux descendant il a intégré l'effectif professionnel finalement de la manière régulière Bokele alors 15 matchs l'année dernière mais 19 déjà depuis le début de cette saison non pas 15 matchs qu'est-ce que je raconte il est à 16 29 l'année dernière et 16 cette saison pour le défenseur international Cameroun allez Basilio pour dégager les siens on a évidemment dépassé je n'ai même pas vu en temps additionnel 7 minutes seulement ah oui il y en a eu au moins 9 lors de la blessure d'Elyse je suis surpris qu'il n'y ait que 7 minutes alors c'est déjà beaucoup bien sûr mais en réalité le jeu a été arrêté plus longtemps que ça 7 minutes en tout cas on en a disputé 2 il en reste donc 5 avant de regagner les vestiaires 1-0 donc pour Bordeaux vous le voyez à votre écran la mauvaise relance de Basilio plein axe David Hachvili faute de Louisaire non pas de faute indique M. Le Sage on s'en sort bien j'ai l'impression là du côté d'en avant et la contre-attaque qui s'orchestre ensuite à droite avec Merguem Merguem qui revient en position axiale Merguem qui va renverser à gauche vers Marroni Marroni allez de l'avant pour trouver Amadou Sania peut-être à moins qu'il ne revienne vers l'axe là aussi vers Mehdi Merguem Merguem la roulette devant Pedro Diaz frappe enchaîné pied gauche mais qui qui a été contrée ce sera un corner pour en avant suite à cette frappe de Merguem un corner qui va être frappé sortant à nouveau par Merguem depuis le côté gauche de l'attaque Guingampèze et on a encore Bokele dans la surface de réparation ça va peut-être pas beaucoup mieux finalement pour le défenseur des Girondins de Bordeaux il est assis cette fois dans la surface peut-être encore un peu sonné finalement peut-être gêné quelque part en tout cas je ne serais pas étonné du coup qu'on ait un deuxième changement du côté de Bordeaux soit tout de suite soit juste après la mi-temps mais il reste quand même 4 minutes encore avant la pause et comme il y a des arrêts de jeu dans le traditionnel le traditionnel va peut-être s'allonger aussi un petit peu plus sur cette première période première période en tout cas à rallonge on finira plus tard que nos copains sur les autres stades ce soir évidemment on espère surtout que ça va aller aussi pour Albert Elis sorti blessé prématurément dans ce match allez le ballon qui va être joué par en avant Bocchene qui va sortir un instant et du coup les Girondins qui sont à 10 sur cette phase arrêtée pendant ce temps-là on a amené Marcelin s'échauffer du côté de Bordeaux mais les Girondins qui sont à 10 sur cette phase cette phase arrêtée on fait signe à côté non pas Marcelin il nous a fait trop d'erreurs ces derniers temps bon en tout cas Bordeaux est à 10 sur cette phase arrêtée à Guingamp aussi peut-être d'en profiter pour et bien notamment sur le marquage jouer les troubles faites dans cette surface de réparation la tête finalement Bordelaise pour sortir le ballon Lobry Lobry pour Mergeman et deuxième chance pour en avant avec Amadou Sadia pas de position de hors-jeu le ballon est un peu long il peut rabattre le ballon vers Lobry la frappe de Lobry contrée 6 mètres le ballon était le ballon est sorti à l'avantage donc de Bordeaux Bocchene qui reprend sa place sur la pelouse mais à mon avis à la mi-temps ce sera peut-être aussi la fin de la soirée pour lui face à face à face à cette équipe de Guingamp allez un dégagement à venir pour caler Johnson c'est pas assez pour en avant encore une fois dans cette première mi-temps enfin encore une fois première mi-temps où on sent qu'il peut se passer quelque chose mais un peu trop terne finalement pour que ça aille au bout peut-être vont-ils me faire mentir les Guingamp là-dessus il y a eu une faute sur Picard une faute de Nzimba les deux hommes sont au sol dans le rond central le jeu se poursuit monsieur le sage arrête le jeu décidément que d'arrêt de jeu dans cette première mi-temps beaucoup de fautes alors non pas qu'il y ait un mauvais esprit ni d'un côté ni de l'autre et une envie de commettre beaucoup de fautes de lâcher le jeu mais il y a des contacts des duels qui parfois sont un peu mal maîtrisés parfois sont un peu euh comment ouais assez enlevés quoi avec de l'intensité du caractère il y a un petit peu de casse quand même sur cette première mi-temps et là donc le jeu qui est arrêté avec un ballon à l'avantage enfin ballon à l'avantage je pense qu'il va être à l'avantage des gagnants en paix quoique non parce que l'arbitre n'avait pas sifflé faute on va voir exactement ce qu'il en est et restez avec nous à la mi-temps vous pourrez assister à la suite du quiz que si vous n'avez pas si vous n'avez pas vu hier dans un avant-match le quiz évidemment le challenge profit roll comme on l'a surnommé avec Pierre le quiz où l'on s'affronte chaque semaine il a répondu à une première question juste avant le match la question c'était quel Girondin était sur la feuille de match lors du dernier Bordeaux-Gargan en Ligue 1 et qui a ensuite été finaliste de la Coupe du Monde en 2022 c'était Aurélien Chouameni Pierre a trouvé la réponse la suite du quiz évidemment à la mi-temps de ce Bordeaux-Gargan ici dans quelques instants il reste ça y est Bokele non c'est Nzimba Nzimba qui va aller à l'instant lui aussi sur le bord du terrain les Bordelais à nouveau à 10 à nouveau à 10 et bon il va y avoir des changements à mon avis au moins un à la mi-temps encore pour Bordeaux Bokele à mon avis va peut-être pas continuer allez le ballon David Hachvili avec Livaud surtout pas craquer une deuxième fois avant la pose de la bonne interception de Lobry qui est venu couper le ballon à Loisani dans son rôle de pivot qui va tenter d'écarter peut-être vers qui vers Picard vers Lobry ce sera pour Lobry collé à la ligne de touche Lobry avec Mergem Mergem il y a la solution Picard à droite il va une nouvelle fois chercher à orienter le jeu à gauche vers Lucas Marronnier Marronnier pour Mehdi Mergem Mergem avec Luiz Air encore dans le rond central Yamadou Sagnar il faut qu'il fasse un peu plus de différence là aussi Sagnar on l'a vu parfois prendre son côté et prendre le dessus sur ses vis-à-vis mais pas suffisamment juste ensuite dans la distribution du jeu ce ne sera pas pour cette fois-là il a buté sur Malcolm Bokele Vipotnik serré par Gomis et une faute sur sur Lee Volant coup de sifflet de Monsieur Le Sage on a dépassé les 7 minutes de temps additionnel 7 minutes et 45 secondes un peu plus même 50 secondes et on va ensuite et bien et bien et bien regagner les vestiaires après une mi-temps à rallonge ici au Matmut Atlantique 1-0 pour Bordeaux on rappelle l'ouverture du score des Girondins à la 40ème par Zan Vipotnik après un double arrêt pourtant de Basilio qui a sorti un face-à-face avec David Ajvili qui a sorti une frappe de Lee Volant dans la foulée plein axe mais qui sur le côté son côté droit ensuite n'a rien pu faire face à la frappe de Vipotnik qui a marqué son 8ème but de la saison la tête bordelaise le ballon qui file en touche l'un des derniers ballons de cette première mi-temps on va arriver à 9 minutes de temps additionnel la touche de Marronnier Marronnier pour aller chercher El Ouazani la tête de Bokele le ballon qui revient dans les pieds bordelais de Weissbeck avec Pedro Dias Dias pour Lee Volant qui tente de se retourner surtout de retrouver Pedro Dias le ballon est sorti et là mi-temps qui est sifflé ici au Matmut Atlantique sur ce score donc d'un but à zéro en faveur des Girondins de Bordeaux un but à zéro avec un but marqué par Zan Vipotnik à la 40ème minute il y a eu un long arrêt de jeu dès le début du match suite à une énorme occasion Girondine un centre de Michelin tête d'Elis sur la barre le ballon qui rebondit devant la ligne de Basilio avant de retoucher la barre à nouveau mais Elis qui s'est blessé sans doute sérieusement sur cette situation parce qu'il est sorti sur Sivière il y a eu 9 minutes d'arrêt de jeu pour évacuer l'attaquant ondurien Gagan qui a eu quelques approches mais c'est pour l'instant beaucoup trop timide pour vraiment inquiéter Jansson et puis Bordeaux qui a eu plusieurs occasions quand même une tête de Vipotnik sortie par Basilio la triploquase et donc le but qui arrive dans la foulée plusieurs corners aussi et à la mi-temps c'est Bordeaux qui mène logiquement face à Guingamp un but à zéro on se retrouve dans un instant une petite respiration et on se retrouve évidemment pour la deuxième mi-temps de cette rencontre ici à Bordeaux à tout de suite Vu Chouameni passer merci les années Radio Bonheur moi je vais axer un petit peu quelques questions sur le capitana mon petit gars étant Basilio donc était le capitaine dans l'avant jusqu'à ce dernier match mais Basilio il y a un seul match qu'il a raté cette année c'était à l'AG Camp un match commenté par notre copain Raph Basile et qui était le capitaine de Guingamp à l'AG Camp 30 secondes aussi même pas 30 secondes 20 secondes non 30 il t'en reste 20 là 10 secondes 5 4 3 tu vas encore trouver 6 secondes bonne réponse et à chaque fois c'est comme ça à chaque fois 6 vice capitaine à l'AG Camp 6 vice qui avait été également capitaine à Auré l'année précédente c'était le 7ème tour de la Coupe de France à Havane un partout un partout un CV maintenant il va le faire chaque semaine allez ce joueur a joué à au CRB ouais Cassicarnou Istres 3 Angers Guingamp attend Istres 3 Angers Guingamp et Nantes t'aimes bien 3 Angers Guingamp toi ouais c'est vrai 2 semaines de suite donne moi combien de temps je sais pas mais pas 30 secondes plus 40 45 40 secondes allez on rappelle pour ceux qui nous suivent au CRB Cassicarnou Istres 3 Angers Guingamp Nantes 15 15 secondes mon cerveau il est bloqué aïe 5 secondes et terminé il faut un nom tout de suite non non j'ai chez Rény mais c'est pas ça non c'est Denis Petrich oh la vache t'es dur toi si je venais trop facile ouais ouais non mais les CV je sais pas j'ai un problème je pense que je suis traumatisé quand je lise sur un papier comme ça sans le temps ouais je me suis dit soit ça va être très facile soit il m'a pas trouvé je me suis dit ça va être l'un ou l'autre mais tu vois moi je vais t'en préparer j'ai hésité à t'en faire pour un squeeze mais je vais t'en sortir tu vas voir des mecs sortis d'ex-yougoslavie autant c'est pas des trucs des années 80 ouais mais Petrich il a joué 45 minutes ouais mais bon je vais te mettre Johnny Placide aussi tant que tu es moi je vais te mettre Henri Duffey moi je vais jouer le tournoi copre rouge tu vas voir pardon c'est pas compliqué Placide c'est pas compliqué Placide bon un partout donc question pour toi deuxième question sur un point encore un capitaine encore un capitana là on remonte dans l'histoire finale de coupe de France 1997 qui est le capitaine de Guingamp Richard Lecomte bonne réponse bonne réponse tu vois moi je te fais des questions sympas ouais c'est parce que je les connais il est marrant il est marrant donc 2-1 Gaëtan Pinel dernière question sur 3 points donc ouais 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 on se souvient qu'Amine El-Oisani a manqué son pénalty cette saison contre Bordeaux oui avant enfin c'est le dernier qui l'a arrêté avant Amine El-Oisani cette saison qui étaient les 3 derniers Guingampais à avoir tiré un pénalty contre Bordeaux ok et là tu as une minute ok oh qu'est-ce que je mets alors là j'en ai 3 là j'en ai 3 mais je je te donne pas ma réponse définitive mais pour pas avoir de silence sur le chrono je vais t'en donner pour moi en tête j'ai Mandan en 14-15 j'ai Briand qui le loupe à Bordeaux et j'ai Thuram qui le marque chez nous dernière année de Ligue 1 alors attends ah Bordeaux Briand le loupe là-bas donc ça c'est 17-18 au match retour on fait quoi ? on gagne 2-1 c'est Grenier Diallo 16-17 chez nous qu'est-ce qu'on fait ? ah il n'y a pas Jires attends 16-17 on fait quoi ? ah c'est le 1 partout avec Briand à la fin et chez eux 5 secondes ah il y a Jires qui marque je crois en 15-16 mais je ne suis pas sûr que ce soit sur Pénaud donc je vais rester là-dessus Mandan, Briand, Thuram bonne réponse c'est Jires il marque mais sur Coufran ah c'est ça et l'autre c'est marqué sur Coufran très vite bon et bien balle de match Gaëtan Pinel moi aussi c'était à 4-2 là 4-2 4-2 là aussi sur 3 points et là aussi c'est par rapport à des Bordeaux-Guingamp même avant l'Yvolant l'année dernière pour la victoire 1-0 qui étaient les 3 derniers buteurs de Guingamp à Bordeaux et là aussi tu as une minute euh je pense que tu vas les avoir on peut faire le grand chlem là-dessus on peut faire 5-4 toutes compétitions confondues exact ok je vais dire Yanis Salibur en 2017 2018 et donc 2016 2017 on y va en championnat après avoir été en Coupe de la Ligue donc en championnat c'est ah bah c'est personne parce qu'on perd 3-0 et en Coupe ah oui j'ai failli dire une erreur et en Coupe de la Ligue du coup c'est Sloane Privat et Nicolas Benezet ah là 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 j'en ai marre 3-1 victoire de Gaët Pompilé au Challenge et en fait tu vois c'est sur le CV que je me suis tu peux mettre que des CV d'ici la fin de saison t'es sûr de gagner le Challenge pour tout ouais bah ouais mais bah oui t'es triche frère il est marrant ouais ça va ouais moi je vais te retrouver un mec qui a joué 18 minutes mais tu sais que c'est pas c'est pas forcément parce que le mec a joué peu c'est par rapport au club qu'il a fait que c'est facile ou pas je trouve ouais genre placide je trouve que c'est assez facile placide ouais ouais tu sais que au CRB au début je me suis dit Ronan Lecrom mais non non Cassie, Cartou, Istre non non pas mal pas mal mais Istre, Roi, Angers en plus c'est des clubs des mecs qui sont pas sérieistes à part Sherini je m'en rappelle plus mais en tout cas non non mais on avait eu un sondage il n'y a pas si longtemps que ça au début du Challenge Profit Roll où je crois les gens sur Instagram m'avaient dit que c'est toi qui allais gagner non ils ont dit que c'était moi qui allais gagner le Challenge Profit Roll moi je suis persuadé que c'est toi et t'es t'es toi t'es plus perfide dans tes questions je vais être plus méchant les prochaines fois et puis je réponds à toutes tes questions et puis il est trop fort il fait un grinche lème bon bravo Gaël Tempinel les Profit Roll se rapprochent mais attention j'ai pas dit mon dernier mot demain Bordeaux Guingamp donc avec toi match à 19h prise d'antenne 18h45 le match n'est pas en clair sur la chaîne l'équipe pourtant on aurait pu le penser il sera sur le prime vidéo et donc sera la Guingampèse un quart d'heure avant le match pendant le match et puis la zone mixte en direct de Facebook cette fois évidemment ma tenute atlantique pour toutes les réactions de Guingampès est-ce que tu as Mini passera en zone mixte derrière peut-être peut-être salut les amis ramène-nous les trois points mon petit mon petit Gaël Tempin Guingampès Guingampès bon mec salut 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 avant on disait de 2016 à 2019 arrivé l'été dernier du côté de Bordeaux lui lancé aussi de Copenhague, de Randers, de Nîmesk, d'Amstads en Suède, Nîmesk aux Pays-Bas les deux autres clubs au Danemark. Les dégagements de Bokel qui avait été trouvé sur une relance courte par Kale Jansson ça passe pour Vital Nsimba sur le côté gauche Nsimba il y a l'appel de David Ashvili à Gomis qui vient couper la trajectoire de cette passe récupération Guingampèze, Sivis Picard mais dans un mouchoir de poche la fosse dégagée voilà qui est fait par Gomis qui allonge loin devant comme il l'a dit après le match face à Caen et on a remis cette séquence dans l'en avant match d'hier il est revenu Gomis aussi à des interventions de défenseurs purs non pas forcément chercher à soigner la relance mais parfois quand la situation l'impose et bien à tout simplement dégager le ballon et éviter des risques parfois inutiles et qui mettraient en grand danger son équipe en cas d'échec donc c'est vrai que parfois ça sert à rien de chercher une relance courte à tout prix des fois vaut mieux soulager tout le monde plutôt que de relancer court perdre le ballon et concéder le but donc bon faut alterner et surtout juger quand cela est nécessaire ou cela est nécessaire ou non cinq Guingampèze sont à l'échauffement Taylor Louvambo Baptiste Guillaume Baptiste Roux Hugo Bonnet et Jonathan Iglesias en ce début de deuxième période des Bordelais aussi sont à l'échauffement qui ont fait entrer donc Jérémy Livolland en première mi-temps lorsqu'Elis s'est blessé Picard Louizer Louizer qui va se retourner chercher Lucas Marronnier sur le côté gauche la possession de balle Guingampèze en ce début de deuxième mi-temps il suffit que je dise ça pour que Marronnier rate sa passe Weissbeck qui percute et carton jaune pour Dylan Louizer était-il sous le coup d'une suspension oui je me réfère à sur le réseau social X qui indiquait que Gomis, Louizer, Mergam et Roux sont sur le coup d'une suspension ce soir et Louizer qui est comme d'un jaune et bien devrait très certainement être absent pour le derby à Concarneau Dylan Louizer averti à la 49e minute ce soir le capitaine qui devrait donc être absent pour le derby à Brest face à Concarneau dans deux semaines Livolland sur le côté droit récupération de Marronnier Marronnier avec Louizer, Louizer qui va orienter le jeu vers l'avant est contraint de revenir derrière parce que ça s'est refermé devant lui le monnier qui va dégager sous la pression de David Hachvili, ça revient dans les pieds Bordelais Vipotnik, David Hachvili dans la surface maintenant Gomis pour ressortir cette balle avec l'aide d'Hugo Picard avec Mehdi Mergam aussi venu se proposer sur le côté droit Mergam, Gomis en retrait, hop 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 ce ballon qui a failli filer en corner la passe en retrait de Mergam, Guingamp s'en sort mais reste dans ses 15 derniers mètres là dégagement est dans l'axe, la de Mergam, Pedro Dias, Vipotnik et l'interception de Le Monnier derrière ce ballon qui est sorti cette fois proprement par en avant même si là il est contré la touche sera en faveur des costes armuricains de Stéphane Dumont les Guingampets dont on attend plus évidemment deuxième mi-temps offensivement plus de présence, plus d'idées, d'inspiration aussi dans le jeu pour l'instant un peu trop, alors pas fébrile mais un peu trop vraiment sur le, sur le, ouais dans un faux rythme en fait offensivement ou en tout cas qui n'arrive pas suffisamment à se trouver c'est pas c'est juste, je pense notamment au débordement de Sanya qui n'ont pas forcément trouvé preneur il y a eu 12 centres de Guingamp en première mi-temps, 11 ou 12 mais pour quel résultat ? soit des ballons repris de la tête par les Girondins soit des centres à ratter qui ont été dégagés là aussi par les Girondins parce que pas suffisamment pour la plupart bien appliqués par les centreurs Guingampet, la touche pour Lucas Marronnier Marronnier qui va aller la jouer sur Sanya peut-être il y a aussi l'Aubry qui est par là, ce sera Sanya, l'ancien New Yorker allez, qui lève la tête, Sanya, est-ce qu'il peut frapper ? non mais il va trouver Sivis à 30 mètres Sivis sur le côté droit avec Mehdi Mergem Mergem qui emmène le ballon de son pied gauche pour provoquer son vis-à-vis centre et pied droit mais derrière la cage de Kalei Jansson ah c'est pas suffisant ce centre alors que là Mergem reste au sol après un contact dans la surface ça ne m'a pas, j'ai pas eu l'impression de voir faute on va revoir ça il y a un petit bout de semelle, un petit bout de chaussures qui traîne sur Mergem une fois qu'il avait déjà centré mais pas de quoi siffler pénalty Mehdi Mergem qui est d'ailleurs le seul joueur qu'il reste à Guingamp de l'époque Ligue 1 et donc le seul joueur avec lequel Kalei Jansson a évolué un tout petit peu Ligue 1 aussi lors de son passage à Guingamp mais très peu parce qu'il avait été prêté souvent, il y en a quand même, mais Ligue 1 n'est plus à Guingamp donc voilà mais à Guingamp il ne reste plus que Mehdi Mergem que Jansson avait connu bien sûr lors de ses trois saisons en rouge et noir le point sur les autres scores à l'heure de jeu sur les autres pelouses 2-0 pour Laval à Concarneau, le but de Labo Lascari en deuxième mi-temps 1-0 toujours pour Rodez à Valenciennes, un partout entre Troyes et Dunkerque 1-0 pour Pau à Grenoble 0-0 entre QRM et le PFC, même score entre Ajaccio et Amiens et puis on rappelle aussi Cosser menace 0 devant Bastia le dernier match de cette journée, ce sera lundi Caen recevra Angers à Dornano et on rappelle qu'à Geoffroy Guichard Cet après-midi, Saint-Etienne a battu Annecy sur le score de 2 buts à 1 Allez, Johan Barbé derrière et la transversale pour renverser le jeu à droite vers Clément Michelin Michelin avec Livolland venu s'intercaler entre les lignes Livolland pour Pedro Dias, Dias avec Barbé encore à droite il y a Nsimba qui boite sévèrement Vital Nsimba, on l'a vu toucher un petit peu avant la mi-temps lors d'un contact avec Picard là il boite sérieusement Vital Nsimba je ne suis vraiment pas persuadé qu'il reste sur la pelouse bien longtemps parce que là il semble plus pouvoir courir à peine marcher Vital Nsimba sur le côté gauche latéral gauche des Girondins de Bordeaux le jeu est arrêté, il reste sur la pelouse quand même c'est bizarre qu'il ne demande pas le changement un petit geste vers Riera qui lui a sans doute demandé de patienter un instant le temps que son remplaçant ne soit tout à fait prêt mais il ne va pas pouvoir continuer Vital Nsimba ne peut pas faire la moindre course il faut insister peut-être du coup de ce côté-là à Guingamp avant qu'il ne sorte Nsimba a profité de la faiblesse aussi de l'adversaire d'aller chercher ce côté-là à la course il ne pourra pas suivre la Vital Nsimba Mergem avec Sivis Sivis pour Mergem encore il va devoir contourner son vis-à-vis renverser le jeu à gauche c'est vers Victor Lobry et là il y a un coup à jouer parce qu'il y a la montée de Sagnac celle de Marronnier aussi Sagnac est servi des doublements de Marronnier non mais Sagnac il va percuter tenter de retrouver Victor Lobry ce ballon est impossible à aller chercher pour Lobry c'est bien couvert par Michelin et Bocchene et c'est ainsi mettre en faveur de Bordeaux Vital Nsimba qui s'assoit dans la surface qui va sortir sans doute deux changements aussi du côté de Guingamp à la 55ème la sortie d'Hugo Piccard remplacée par Hugo Bonnet qui va donc avoir plus d'une demi-heure à jouer ce soir après trois petites minutes contre Caen la semaine dernière la sortie aussi d'Amin El Ouazani remplacée par Baptiste Guillaume du poste pour poste et alors va-t-on passer sur un 4-4-2 du côté de Guingamp c'est une possibilité Mergem en discussion avec Bonnet pour sans doute s'imprégner des consignes du staff avec ces deux changements on va observer ça évidemment du côté d'en avant sur les prochaines minutes le jeu à nouveau arrêté puisque Nsimba, le bordelais, lui, est au sol ça me laisse le temps pour bien mettre les petites étiquettes évidemment les fiches des entrants Guillaume et Bonnet Hop Guillaume alors Bonnet on a dit pour Piccard et notre ami Guillaume pour El Ouazani voilà voilà un petit peu pour les changements opéré donc par le staff Guingampet Simba qui qui est sorti mais Bordeaux qui est donc à 10 puisqu'il n'y a pas eu de changement pour l'instant qui a eu lieu c'est Weisbeck qui occupe le poste de latérale gauche pendant un instant donc en attendant le remplacement allez Guingamp qui va accélérer côté gauche là avec Maroni et on est dans un 4-4-2 du côté de Guingamp Guillaume et Bonnet tous les deux devant ça vient bousculer dans le dos par Michelin la faute de Michelin le coup de sifflet de l'arbitre et un coup franc pour en avant très excentré sur la gauche mais on est allé à 25 mètres du but de Jonson et là ça peut permettre à Guingamp d'amener un bon ballon vers la surface de réparation avec Mehdi Mergem pourquoi pas sur cette situation pourquoi pas amener du danger pourquoi pas les marquer se créer une vraie première occasion dans ce match 57ème minute et on l'attend toujours du côté de Guingamp Mergem pour frapper ce coup franc une ligne formée par les Girondins de Bordeaux devant le point de pénalty Mergem vers le Mounier déviation le ballon qui a traversé une bonne partie de la surface avant d'être dégagé par Danilo Iñatenko ça revient sur Mergem nouveau centre le Mounier l'aile de Pigeon le ballon qui reste rodé dans la surface position de hors-jeu de Baptiste Guillaume le drapeau qui s'est levé alors une Simba qui revient sur la pelouse côté bordelais je suis vraiment surpris parce que il revient en boitant c'est quoi l'intérêt de le faire revenir je comprends pas ce que nous font les Bordelais avec Ensimba ils vont ils vont aggraver la situation de leur latéral bon à Guingamp d'appuyer là sur ce côté parce qu'Ensimba sur les courses il pourra pas suivre donc ça peut ça peut vraiment servir aussi Guingamp d'accélérer le tempo sur ce côté pourquoi pas d'ailleurs un instant alors ils le font pas les Guingamp et mettre Sanya sur ce côté avec sa vitesse plutôt que Mergem qui n'a pas forcément tendance à mordre la ligne mais plutôt à revenir intérieur du jeu mettre Sanya un instant pour mettre en difficulté Ensimba et puis bah pourquoi pas prendre le dessus à la course et profiter d'une situation ensuite avec Weissbeck trouvé sur cette touche de Vital Ensimba il ne fait que marcher là du coup sur la situation depuis quelques instants ballon de Bokele pour Bokele Bokele pour Jansson Jansson avec qui ? avec Johan Barbé la longue ouverture de Barbé vers Vipotnik Gomis qui va mettre ce ballon en touche la remise en jeu Guingampèze Bordelais pardon pour Ensimba l'appel de David Achvili il y a aussi il y avait Vipotnik mais c'était plus difficile d'aller le trouver David Achvili qui a perdu le ballon devant Louisa et derrière c'est Sivis avec Mergem qui peut relancer tout simplement le ballon à gauche vers Lucas Marronnier Marronnier allez pour qui maintenant on trouve pas les relais là dans l'entre-jeu de Guingampèze Aubry il est effacé Louisa se propose mais je trouve que l'Aubry un peu trop effacé à certains moments là il est trouvé mais il faut faire davantage de différence peut-être sur ce ballon il va venir percer venir trouver une bonne passe Bonnac il n'a pas pris le ballon il a laissé à Guillaume qui était en moins bonne position Bonnac a dû la prendre très certainement pour le coup l'Aubry l'avait envoyé un bon ballon il suffisait de le dire comme quoi parfois ça vient de ça il ne faut pas grand chose mais l'Aubry on attend un peu plus de différence aussi de sa part dans la capacité à casser des lignes non pas par la course mais par des passes grâce à trouver plus de solutions grâce à sa touche technique c'est pour l'instant pas assez ce soir Mergem avec Sanja trouvé sur le côté gauche Mergem qui est très juste en revanche techniquement Sanja qui peut centrer pour retrouver Mergem le ballon remis à Marronnier pas de position de hors-jeu centre dans les gants il n'y avait pas de position de hors-jeu c'était vraiment bien joué de la part des Guingampem et le centre de Marronnier directement dans les gants il n'a pas pu appliquer vraiment Marronnier son centre il a repris en première intention et bon c'était pas suffisamment juste là non plus pour trouver Guillaume ou Bonnet notamment dans cette surface pas de faute sur David Hachvili l'arbitre qui fait signe aux Géorgiens de se relever après le duel avec Gomis le ballon à gauche à nouveau pour les Guingampem pas Guingamp qui a le ballon je vais regarder d'ailleurs le taux de possession en deuxième mi-temps je pense qu'on est au moins à 60% mais des fois c'est trompeur 57% bon je pense que on se rapproche de plus en plus des 60% de possession on verra bien mais Guingamp est mieux revenu je trouve dans ce match dans cette deuxième mi-temps devant les 20 109 spectateurs présents ce soir on nous en avait annoncé 19 505 très exactement en réunion d'avant match ils sont 20 109 ce soir on nous avait annoncé aussi 200 guingampets bon peut-être pas tout à fait quand même mais bien 150 quand même peut-être pas aux 200 quoique pas loin dans ce parkage rouge et noir allez marronnier avec amadou sania allez sur le côté il est passé allez sania faut accélérer il a pris le meilleur sur michelin malheureusement ils sont revenus les girondins il y a une faute oui sur amadou sania pas de carton de sortie par monsieur le sage allez il a fait une vraie différence amadou sania les bordelais sont revenus mais en commettant la faute sur l'hélié d'en avant percutant et si le carton va sortir le carton va sortir à l'encontre de clément michelin c'est la deuxième faute en même pas 5 minutes pour michelin la 62ème et le carton jaune bah c'est logiquement du coup sorti succession de fautes et le même coup franc pour un avant qu'il y a un instant qu'il y a 3 minutes là peut-être qui avait vu le Moni être recherché par Mehdi Mergem allez le ballon pour Mehdi Mergem donc et les Guingampets 1, 2, 3, 4, 5, 6 Guingampets dans la surface de réparation toujours parmi lesquels Bonnet, Guillaume, Gomis le Monnier aussi présent dans cette surface Mehdi Mergem et son pied gauche point de pénalty de la tête au-dessus 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 assez nettement pour le défenseur central d'en avant buteur la semaine dernière mais pas sur ce coup-là allez sorti du côté de Bordeaux de Vitalm ça paraissait inéluctable évidemment remplacé par Jacques et Ecomier sur 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 alors Ecomier où est-il passé ? il est là avec son numéro 19 Ecomier qui avait vécu sa première défaite en Ligue 2 dans sa carrière face à Guingamp la saison passée Guingamp était venu Guingamp était venu s'imposer ici l'année dernière 1-0 avec un but de Jérémy Livolant à l'époque dès la sixième minute c'était l'heure de la cinquième cinquième ou sixième journée cinquième je crois juste après la défaite à Caen Guingamp était venu s'imposer ici c'était dans un un excellent début de saison des Guingamp paient ça c'était ensuite plus plus compliqué mais Guingamp était venu s'imposer ici pour l'instant Guingamp est mené ici par Bordeaux un but à 0 le but marqué par Vipotnik à la 40ème minute le ballon le jeu a arrêté il y a eu une faute de Le Monnier sur Livolant le ballon qui sera pour Bordeaux aux abords de la ligne médiane et alors qu'on en est à la 64ème on rappelle si vous nous rejoignez on est à la 64ème minute de jeu pourquoi ? parce que il y a eu 9 minutes d'arrêt de jeu suite à la blessure d'Albert Elis qui est parti à l'hôpital dans la foulée blessé alors on ne sait pas trop au niveau des cervicales peut-être lors d'une chute après une tête lorsqu'il était au duel avec Gomis le défenseur l'attaquant on ne dit rien des Girondins de Bordeaux ouais les cervicales il y a eu d'après les témoignages que j'ai eu à la mi-temps il y a eu tête contre tête avec Gomis il y a un contact il y a d'abord Elis sur le centre de Michelin qui reprend le ballon d'à tête et ensuite un contact tête contre tête entre les deux joueurs le Guingampé et le Bordelais ce qui explique donc ce transport d'urgence et cet arrêt de 9 minutes on a un petit peu de retard par rapport à tous les autres stades ce soir donc exactement sur les autres stades on est allé à la 70ème environ pas loin de la 75 pour certains ici on est à 65 à peine au Matmut Atlantique allez le ballon hop hop non il n'y a pas de faute et la touche sera pour Bordeaux c'est trop brouillon ça encore trop brouillon Guingampé on le rappelle est passé en 4-4-2 avec les changements la sortie de Pica remplacée par Bonnet la sortie d'Al-Ouazani poste pour poste remplacée par Guillaume un 4-4-2 après le 4-2-3-1 au départ du match mais pour l'instant pas pas de davantage de réaction du côté d'en avant il a une perte de balle dans le coeur du jeu qui est bien récupéré par Mergem devant Davitashvili allez pourquoi pas non la passe derrière est manquée par Mehdi Mergem il est là le problème côté Guingampé c'est que dans la transmission il manque toujours quelque chose techniquement c'est pas assez juste Guingamp n'arrive pas à approcher le but par rapport à ça c'est pas assez juste dans la distribution du jeu il manque une passe la conduite de balle qui est pas toujours bonne le contrôle toujours ce petit ce petit élément là qui empêche Guingamp d'aller plus loin même si Guingamp gratte une nouvelle faute mais là aussi les coups francs pour l'instant relativement lointains pour la plupart mais ne donne rien pour en avant ne permettent pas de se créer de vraies occasions de but sur la cage de Jonsson pour l'instant pas inquiété dans ce match il n'a eu que quelques ballons aériens finalement à venir cueillir dans sa surface Mergem avec son pied gauche pour distribuer un nouveau ballon vers la surface de réparation Mehdi Mergem les mouvements des attaquants le ballon contré par Weissbeck à l'entrée de la surface il avait tenté de mettre un ballon au premier poteau Mergem il y avait eu un bon mouvement d'ailleurs de plusieurs Guingampets dont Hugo Bonnet Louisère qui va trouver un retrait Marronnier Marronnier le long de la ligne de touche débordement et pour retrouver le Monnier non 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 ce ballon est trop dur à récupérer pour le Monnier il est mis de manière trop puissante pour que le Monnier puisse aller le chercher le long de la ligne décimètre et sa file en sortie de but pour les Giraudins de Bordeaux bon on est sur un rythme relativement calme on va en profiter pour faire un tour des stades allez un bon quart d'heure de la fin du temps réglementaire sur les autres pelouses 0-0 entre Ajaccio et Amiens 0-0 entre QRM et le Paris FC Auxerre mène un 0 face à Bastia 2-0 pour Laval à Concarneau un 0 pour Pau aussi à Grenoble un 0 pour Odessa à Valenciennes un partout entre Troyes et Dunkerque si on regarde le classement d'ailleurs actuel Guingamp est 11ème à 5 points de la 5ème place 5 points de Grenoble puisque Grenoble ben là marque le pas Grenoble qui a perdu ses 2 derniers matchs à Bordeaux et à Troyes et qui là est mené à nouveau et Grenoble alors avant ce soir sur les 6 derniers matchs c'est une seule victoire 3 nuls de défaite les hommes de Vincent Ognon qui marque un petit peu le pas depuis quelques semaines même si la victoire c'était une large victoire face à Caen 5 buts à 1 mais entre temps il y a eu des revers il y a eu des revers à Bordeaux notamment à Troyes aussi et là ils sont menés chez eux les Grenoblois et Commiers sur le côté contrés par Maxime Sivis la remise en jeu pour Bordeaux Barbet avec Bokele allez Bonnet Guillaume voilà ils font les efforts pour monter plus haut gênés le premier relanceur des Girondins Johnson du pied droit qui va allonger le jeu Bokele ouais les Girondins qui jouent plus en effet d'ailleurs ils sont en difficulté les Gargans n'en profitent pas non plus suffisamment Sania sur le côté gauche peut-être là on allant provoquer Clément Michelin Sania qui vient déborder son vis-à-vis le très bon tac pour le coup de l'ancien lançoit qui s'est bien rattrapé et il y a une faute ouais mais Sania pourquoi il veut faire un an ? pas de faute ? on s'en sort bien parce que je pense qu'il y avait une petite faute Mergem Mergem au 20 mètres et un petit tour sur lui-même frappe de Mergem bien au-dessus de la cage aussi et ça vient ça un petit peu illustrer illustrer les difficultés qu'un Gargans pèse à se créer des occasions cette frappe de Mergem qui alors est au 20 mètres fait un tour sur lui-même pour chercher une solution n'en trouve pas attendre sa chance mais c'est un peu la frappe du désespoir peut-être pas à ce point mais signe en tout cas qu'il n'y a pas beaucoup mieux à faire pas beaucoup mieux à trouver en tout cas autour de lui et bon cette occasion n'en est pas vraiment une n'en est pas vraiment une à l'arrivée il n'y a pas de haies c'est pas de liaison mais ouais ouais c'est un ballon qui passe nettement au-dessus de la cage je crois qu'on en est toujours à un seul tir cadré pour en avant et pour tout vous dire le tir cadré je m'en souviens même plus c'était pas c'était pas une occasion vraiment nette non zéro tir cadré voilà pourquoi je m'en souviens pas il y en a pas eu zéro tir cadré côté côté Guingampet euh dans dans cette rencontre Yonsson allez pour dégager euh les siens à nouveau Yonsson euh hé hé ils ont raison les Guingampels à devenir très haut au pressing Guillaume Bonnet demande à leurs partenaires de les suivre bien sûr pour gêner les Giraudins à la première relance les militares l'ont pas forcément suivi suffisamment dans un dans un premier temps Vipotnik qui est trouvé oh qui remporte son duel devant Gomis et Gomis il a il va prendre le carton jaune mais lui aussi sera suspendu à Concarneau fallait la faute l'affaire ouais c'était peut-être évitable parce que derrière il y avait euh il y avait quand même euh pas mal de monde pour venir rattraper euh son son erreur lui aussi Gomis sera suspendu lors du derby à à Concarneau va avoir des des sacrés armes en moi hein Louisère et et Gomis qui ne seront pas là tous les deux seront suspendus pour une accumulation de carton jaune les deux Guingampets dans la colonne vertébrale ouais Christophe des Giraudins Gaétan qui me semblent bon à prendre pour les Guingampets en ce moment parce qu'on revoit la deuxième mi-temps standard et qu'ils font trop trop souvent cette année c'est-à-dire qu'ils ne jouent plus depuis la mi-temps comme ils l'ont fait d'autres fois et notamment le dernier match difficilement gagné contre contre Grenoble et puis euh concernant l'affluence je voulais quand même dire que c'est l'une des plus belles de la saison et j'ai regardé euh on a eu 37.400 spectateurs contre Saint-Etienne qui reste le record de la saison mais on est sur 22.000 contre Nice en Coupe de France mais ensuite on est à peu près sur la troisième ou quatrième meilleure influence aujourd'hui pour ce match ouais donc euh les Giraudins qui se sont mobilisés pour cette rencontre le bon ballon gratté par l'Aubry il y a faute il y a faute sur l'Aubry faute de qui cette fois Pedro Dias l'Espagnol passé par Riron arrivé de Riron des deux espagnols l'été dernier 3 buts cette saison pour lui contre Annecy Auxerre et Valenciennes un bon petit joueur dans l'entrejeu ce Pedro Dias il avait fait bonne impression déjà au match allé je m'en souviens bien à Guingamp ça avait été un des seuls d'ailleurs Bordelais à vraiment se montrer au-dessus euh dans un match assez éterne 0-0 où Guingamp avait plutôt été dominateur sans que ce soit non plus euh euh une partie vraiment folle et enlevée mais euh Stokas pour euh pour mener un 0 à la 54ème le pénalty de Loisani mais arrêté par Strasek et Pedro Dias côté Bordelais ouais ouais il avait été vraiment pas mal sur euh sur ce match allez Jonsson pour dégager son équipe encore Karl Johan Jonsson calé hein évidemment comme on l'appelle plus communément en tête de Livolant devant Marronnier et ça va venir jusqu'à Vipotnik ce ballon dans la surface le jeu de corps de Vipotnik la frappe à angle fermé sorti par Enzo par Enzo Basilio et malgré tout ils jouent plus les Bordonnais mais c'est quand même le plus dangereux Guingamp n'a pas eu ce genre d'occasion ce genre de situation dans cette rencontre pas une seule fois ni à 0-0 ni à 1-0 pour Bordeaux et les Girondins qui ont eu cette balle bon Basilio était bien fermé son angle il n'y avait pas un énorme danger mais voilà puissante frappe quand même qui aurait pu qui aurait pu avec un peu de réussite pour Bordeaux mettre davantage en difficulté Enzo Basilio Inyatenko derrière avec 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 Barbé et la faute de Mergem ensuite sur Weisbeck sur David Achvili pardon David Achvili c'est par la D1 russe la D1 géorgienne 68 matchs en première division russe notamment avec l'Arsenal Toulin de Rubin Kazan aussi lui le joueur de 23 ans seulement Mergem avec Gomis derrière Mergem encore pour aller chercher une solution peut-être un peu plus haut sur le terrain ils ont perdu le ballon les Guingampers et Cécomier qui va centrer ses contrées par Sivis tout près du poteau de corner alors que faire dans ce match quelle solution là pour Stéphane Dumont sur le dernier quart d'heure qui s'approche 20 minutes avec le temps additionnel il y en a peut-être pas 50 Louvambo peut-être une possibilité sur un côté il n'y a pas énormément plus de solutions en tout cas offensives dans l'entrejeu je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin d'un changement non plus Guingamp est plutôt à son laisse alors peut-être que Louisaire sur la fin de match même s'il est capitaine il a pris un carton jaune possible qu'il cède sa place sur la fin de rencontre mais pas certain non plus que changer c'est pas évident peut-être apporter plutôt que l'adresse technique de Mergem qui pour l'instant ne débouche pas sur des situations vraiment franches peut-être apporter la vitesse attention à ce ballon avec Weissbeck Weissbeck va mettre la frappe à côté à côté du but de Basilio et que c'était bien couché Basilio et la frappe avec le petit rebond de Weissbeck frappe pied droit un peu trop croisé de la part de l'ancien socialien ça passe à côté et pour le coup il y avait une balle le 2-0 quand même là aussi pour les Girondins Guingamp ne répond pas ne répond pas dans ce match on les sent sans idée une attaque sans saveur qui n'y arrive pas qui ne se trouve pas que ce soit avec le 11 de départ ou avec les entrants je disais Bonnet et Guillaume tout à l'heure Gomis qui va enlever ce ballon en Vipotnik allez Louisaire voilà le premier du caractère le premier sur le ballon pour devancer Ignatenko Sanya avec Louisaire et pour Marronnier sur le côté gauche il faut lancer Sanya il a du champ devant lui voilà Amadou Sanya qui s'arrête qui s'arrête et qui ne va pas prendre le couloir il va plutôt servir l'Aubry à ses côtés le Monnier le Monnier pour Louisaire Louisaire dans le rond central il y a eh ben Louvambo justement qui se prépare à entrer en jeu et un changement aussi avec Sisoko du côté de Bordeaux qui va entrer faute sur Mergem des coups francs comme ça Guingamp on a obtenu sur les côtés mais les coups francs pas tellement dangereux on est pas loin de la ligne de touche on le distribue pas forcément très bien pour l'instant côté Guingamp il y a de la taille surtout côté Girona aussi pour les enlever avec Johan Barbé avec Zanvi Potnik avec Danilo Enyatenko bon ils ont quelques bons gabarits quand même et Guingamp n'en profite pas pour l'instant avec Malcom Bokele eux aussi au coeur de la de la défense centrale des Girondins de Bordeaux le coup franc renvoyé justement par la tête de Bokele et la frappe ensuite de l'Aubry à contrer dans les 6 mètres elle était puissante la frappe de l'ancien Stéphano qui s'était parfaitement couché sur sur le ballon allez ça revient non non si avec ses vis avec Sania qui s'est relevé li volant qui vient de devancer et la petite faute de Sania en touchant li volant qui était lancée forcément la déséquilibrée la faute et voilà le moment venu pour les nouveaux changements de part et d'autre il va y en avoir deux à Bordeaux un à Guingamp mais avant cela un coup franc pour Guingamp ah il y avait faute au départ il est revenu à la première faute monsieur le sage une faute obtenue par les Guingampers dans un premier temps et donc un nouveau coup franc et un nouveau coup franc identique à ceux qu'on a eu déjà plusieurs fois dans ce match très lointain très excentré et pour le pied gauche de Mehdi Mergem allez le distribué au point de pénalty peut-être et c'est pas trop mal tiré ça c'est renvoyé ça revient Louisaire la frappe contrée par Ecomi et Sivis avec Mehdi Mergem il y a Sania sur le côté faut le servir peut-être non Mergem qui va centrer plus tôt la tête et c'est sorti la but non oh la rêve de Johnson et ensuite Bonnet il y avait une position de hors-jeu est-ce qu'il est hors-jeu ? j'ai envie de revoir ça il y a une tête de Gomis super barret de Kanye Johnson qui se détend se déploie sur son côté gauche pour enlever le ballon qui se dirigeait vers son petit filet très bon centre de Mergem au passage et derrière Bonnet qui n'arrive pas à reprendre ce ballon enfin qui le reprend mais qui n'arrive pas à le ramattre vers le but énorme occasion pour Guingamp la première dans ce match enfin 78ème et elle est dangereuse ça partenait des Bordelais qui ne joue plus qui subit ce qui concède une succession de coups francs à proximité il a fallu encore un miracle de Johnson pour éviter cette belle action c'est le premier ce soir c'est le premier ce soir mais ça fait trop longtemps que Bordeaux ne propose plus il y a eu deux tirs Vesbeck qui a sauvé son match j'ai envie de dire Gaëtan avec cette frappe à quelques centimètres du poteau il y a quelques instants parce que l'ancien Souchalien franchement on l'a pas beaucoup vu ce soir il est pas du tout du tout il n'a pas le rendement qu'on est en droit d'atteindre le joueur de cette classe bon c'est trop peu en deuxième mi-temps c'est Bordeaux qui en fait trop peu si en première c'était Gaëtan en deuxième c'est Bordeaux je pense que l'égalisation pend au nez des Bordelais si on continue comme ça alors l'espère pour les Guingampais évidemment dans cette fin de match deux changements à Bordeaux la sortie du buteur Zanvi Potnik remplacé par Julien Vétrault la sortie aussi de 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 en tout cas l'entrée d'Issouf Sissoko pour Gaëtan Weissbeck dans dans l'entrejeu puis à Guingamp l'entrée de Taylor Louvambo qui a remplacé Mehdi Mergen pas loin de distribuer et bien sa deuxième passe décisive de de la saison le jeu qui est qui est arrêté alors ce ballon qui va être rendu à à Calé Johnson le dernier rempart des Girondins allez pourquoi pas la vitesse on le disait de de Louvambo Sagnade qui du coup a changé de côté il est passé couloir droit à Madou Sagnade et Louvambo lui s'est installé à gauche Louvambo qui on se souvient avait été titulaire au match allé dans une position inhabituelle il avait démarré le match en tant que milieu de terrain axial aux côtés de Louisaire notamment bon ça n'a pas été une énorme réussite il n'était pas non plus passé à côté de son match mais bon en tout cas c'est pas une option qui ensuite a été reconduite par Stéphane Dumont il utilise plutôt soit la pointe de l'attaque parfois sur des fins de rencontre soit sur le côté c'est la plupart du temps le cas d'ailleurs sur le côté gauche de cette ligne offensive d'en avant il a remplacé Mergem donc ce soir qui a distribué une passe décisive cette saison Taylor Louvambo coufranc pour les Bordelais ben les coufranc dont on parlait pour Gagnon ben là c'est Bordeaux qui obtient exactement le même joueur de coufranc très excentré et très lointain et c'est Pedro Dias qui va le tirer Pedro Dias l'Espagnol on le disait avec son pied droit là pour tenter d'amener du danger aussi dans la surface de réparation d'en avant Pedro Dias et ballon dégagé par par Luiser à l'entrée de la surface impeccable et notamment pour empêcher Julien Vétrault avec son numéro 47 d'être servi lui qui a égalisé à Amiens dans le temps additionnel lundi soir Julien Vétrault 44 minutes de jeu cette saison un but et une passe décisive ça c'est un ratio que beaucoup aimeraient avoir sacré ratio pour Julien Vétrault l'attaquant formé au club formé à Bordeaux 19 ans seulement pour lui cinquième apparition en Ligue 2 la cinquième de la saison Vétrault en retrait sur Pedro Dias Dias avec Iñatenko Iñatenko qui va résister à Guillaume pas à l'Aubry mais le tacle de l'Aubry le ballon revient sur Dias le bon tacle ensuite de Maronnier il n'y a pas faute il y a faute là on va revoir ça sur les écrans de contrôle du Matmut Atlantique ici en tribune de presse carton jaune pour Lucas Maronnier peut-être peut-être à vitesse réelle comme ça j'étais pas persuadé on va revoir la faute évidemment alors la voici ouais c'est pas flagrant sous cet angle là ouais c'est pas énorme il enlève en tout cas bien le ballon peut-être c'est qu'il vous voyez peut-être pas tout et qu'il prend un peu la jambe du Bordelais c'était pas énorme mais par contre là c'est un coup franc tel un mini-corner pour les Girondins de Bordeaux et ça peut être balle 2-2-0 évidemment attention parce que Guingamp a pris 14 de ses 29 buts sur coup de pied arrêté quasiment donc la moitié et Bordeaux aime bien les coups de pied arrêtés aime bien avec Barbet qui est aussi Barbet qui est un spécialiste qui on se souvient a marqué notamment le but de la victoire au Paris FC il y a quelques semaines comme ça sur un coup de pied arrêté c'était un corner très fort de la tête très à l'aise dans les airs et là qu'il prend du il faut le surveiller parce qu'il prend du recul Barbet il va arriver lancé là je sais pas si Guingamp le surveille plus que ça mais il va arriver lancé pour reprendre ce ballon Johan Barbet c'est lui qui a recherché c'était d'abord Bokele de la tête finalement il y a un coup de sifflet de Monsieur Le Sage pour une faute Bordelaise dans la surface bon plus de peur que de mal surtout pour moi peut-être finalement sur ce coup frondé des Girondins il reste 7 minutes à disputer dans le temps réglementaire de cette rencontre 1-0 toujours pour Bordeaux le but marqué à la 40ème par Vipotnik sur les autres pelouses Bastia égalisé du côté d'Ausser avec l'homme en forme du moment Miguel Alfarella 3 buts à 1 pour Laval à Concarneau Concarneau avec Etuin qui a manqué un pénalty Bobichon qui a marqué le but du 3-0 et Papi Bunuba qui a réduit l'écart à 3-1 son 9ème but de la saison Dunkerque a renversé 3 et mène 2 buts à 1 2-0 pour Rodez à Valenciennes malgré un pénalty manqué par les Rutenois chez les Nordistes et puis toujours 0-0 entre Ajaccio et Amiens toujours aussi un 0 pour Pau à Grenoble 0-0 entre le QRM et le PFC attention c'est le passe en retrait Gagampès Basilio qui va s'en sortir devant l'y volant Basilio et il faut dégager ce ballon à côté Gagampès avec le Meunier ils ont tardé pas de faute de Sivis si si la faute de Sivis signalée par Monsieur Le Sage coup franc pour les Gironnas et Guingamp qui qui n'arrivent pas vraiment à alors je viens dire à garder le fil de la rencontre à prendre vraiment le fil de la rencontre aussi parce que finalement Guingamp n'a jamais été extrêmement dominateur et un peu plus de maîtrise en deuxième mi-temps il y a eu par séquence en première mi-temps mais sans jamais être vraiment dangereux il y a eu effectivement il y a quelques instants cette énorme occasion pour en avant avec la tête de Gomi sortie par Janssen super barré de Janssen et puis Bonnet derrière qui n'arrive pas à rabattre de la tête ce ballon vers la cage le changement du côté de Bordeaux avec l'entrée d'un nouveau jeune joueur chez les Girondins la sortie tout d'abord de Zuriko David Hachvili remplacé par Fonsunjie lui qui est arrivé au mois de mars 2023 en provenance du Nigeria de LifeBuzz Academy il est Gambien mais il a été formé au Nigeria Fonsunjie qui va donc remplacer David Hachvili pour les dernières minutes de ce match entre Bordeaux et Guingamp et Guingamp ça semble compromis pour la deuxième victoire de rang du côté de Guingamp ce ne sera toujours pas le cas donc visiblement et là c'est là c'est là on y croyait éventuellement mais bon ça n'en prend pas le chemin Guillaume Oduel Louisaire bien qui met de l'impact et ça permet derrière à Aubry de trouver Sanja la montée aussi de Marronnier Sanja qui attend que Marronnier soit en bonne position où il est servi le latéral d'en avant Marronnier et qui va manquer sa passe ses corners ça il réclamait le corner Marronnier ce sera à 6 mètres pour Calais Jansson bon honnêtement vu d'ici impossible de savoir si ce ballon a été a été touché en tout cas Louisaire et Aubry qui viennent réclamer la faute et Sanja aussi qui prend un carton jaune d'ailleurs calme-toi Amadou c'est pas le moment de prendre un carton supplémentaire il y aura déjà deux suspendus à Concardo on le disait puisque Gomis et et comment Louisaire ont écopé ce soir d'un troisième carton jaune en moins de 10 matchs et purgeront donc un match de suspension automatique lors de lors du déplacement à Concardo la commission de discipline aura lieu mercredi prochain à la LFP et donc la suspension sera effective la semaine suivante double changement côté Guingampet sorti de Maxime Civis remplacé par Vincent Manceau sur le côté droit pour terminer cette rencontre sorti aussi de Dylan Louisaire remplacé par Baptiste Roux et c'est donc Enzo Basilio qui récupère le brassard de capitaine pour les toutes dernières minutes de de la rencontre Donatien Gomis qui est venu mettre le brassard de capitaine à à Basilio pour les toutes dernières minutes de ce match et Guingamp qui court toujours après le score dans cette partie sans vraiment montrer qu'il est capable de revenir finalement l'occasion au cas de Gomis avec Bonnet tout à l'heure mais c'est tout c'est tout et c'est bien trop peu pour espérer égaliser alors on est on est évidemment sur un meilleur match que celui qui avait été fourni à Ajaccio lors du dernier déplacement mais bon on n'est pas non plus sur une très grande partie hein côté Guingampet ce soir et Guingampet va très certainement revenir bredouille même si c'est pas terminé nul pourquoi pas mais on a vraiment du mal à imaginer comment Guingamp pourra revenir Sissoko Baptiste Orou qui met le pied devant le bordelais la touche en faveur d'un avant allez Vincent Manceau pour la disputer Manceau avec Guillaume Bonnet Guillaume déviation pour prolonger le ballon jusqu'à Bonnet mais la tête de Jacques est commis ensuite le contrôle de Nji un peu long c'est Manceau qui peut donc dégager chercher ses attaquants une nouvelle tête de Bokele celle de Lobry maintenant personne ne pose le jeu au sol et Pedro Diaz parvient à le faire les volants et qui laisse astucieusement passer entre les jambes pour Jacques et Comier sur le côté le centre des Comiers est totalement raté euh là c'est pas vraiment enfin c'est mal joué de la part des Comiers parce que il avait le temps en plus de aller monter un peu plus dans le camp Guingampet de conserver ce ballon au moins là il l'a rendu directement aux hommes de Dumont tant mieux pour en avant me direz-vous mais étonnant de la part des Comiers le ballon vers Louvambo en tête de Guillaume c'est Janssen qui intervient Louvambo qui n'a pas été trouvé une seule fois depuis son entrée en jeu ça fait pas très longtemps qu'il est entré mais pas trouvé une seule fois sur son côté que ce soit dans les pieds ou de manière lancée sur son aile il est entré à la 79ème donc il y a 10 minutes on l'a pas trouvé une seule fois en bonne position Taylor Louvambo c'est fini sur beaucoup de pelouse on va faire le point évidemment dans quelques instants lorsque ce sera aussi terminé ici à Bordeaux 1-0 pour les Girondins le ballon à l'avantage de Manceau qui va dégager loin devant Guillaume ah mais pour qui cette déviation Baptiste Guillaume il va aucun Guingampet dans cette situation et Bonnet qui demande à ses partenaires de venir mettre la pression sur le premier relanceur des Girondins sur Johnson sur Barbé à ses côtés ouais bon finalement Johnson va demander à ses joueurs de monter de monter loin devant pour tout simplement dégager son camp et ne pas prendre de risques son dégagement est pas terrible à Johnson tête de Baptiste Roux Roux deuxième ballon avec Sisoko troisième ballon pour Sisoko et cinq minutes de temps additionnels pour terminer cette rencontre Lievolant Lievolant eh ben non le ballon est trop long Lievolant ne l'aura pas c'est un 6m pour Basilio allez cinq minutes pour y croire cinq minutes pour au moins entamer un début de série de match sans défaite côté Guingampet après la victoire 1-0 face à Caen la semaine dernière gratter un point peut-être ici dans les tout derniers instants de la rencontre face à Bordeaux pourquoi pas ce serait déjà pas trop mal mais bon pas suffisant évidemment dans l'élan et en vue de la cinquième place mais bon ce serait un début de quelque chose après des semaines plus compliquées côté Guingampet Bokele en retrait sur Johnson qui dégage loin devant là on ne cherche plus du tout et c'est étonnant d'ailleurs côté bordelais à garder le ballon on le dégage quasi constamment Lievolant face à Manceau Manceau qui va prendre le dessus le ballon n'est pas sorti si si il est sorti pour les Girondins de Bordeaux et et le coup de sifflet de M. Le Sage pour indiquer que le ballon est sorti l'armître avait levé son drapeau ballon rendu donc à à Bordeaux Issouf Sissoko qui résiste et à Hugo Bonnet ballon en retrait Pedro Dias Dias à droite avec Clément Michelin mauvais contrôle allez Lucas Baronet il a récupéré et là il y a un coup à jouer si Guingangon accélère si Guingangon joue bien ce coup la passe pour Louvambo mais le coup n'est pas bien joué ben voilà le coup n'est pas bien joué Pedro Dias lui par contre c'est très bien replié la passe de Marronnier pas suffisamment appuyée et Louvambo ne peut pas ne peut pas gratter ce ballon c'est dommage parce que il y a eu comme ça quelques quelques ouvertures pour les Guingampers mais qui n'ont quasiment jamais réussi à en profiter quasiment jamais réussi à prendre le dessus c'est frustrant un petit peu parce que non pas Guingang mérite grand grand chose ce soir on a dit trop peu d'occasion trop brouillon offensivement trop peu inspiré mais ces coups-là justement en étant mieux amené aurait vraiment pu mettre Bordeaux en difficulté on sent que Bordeaux est un cran au-dessus de Guingampers ce soir ça voilà il n'y a pas il n'y a pas trois mondes d'écart mais Bordeaux est un peu au-dessus quand même et par contre par contre Guingampers ne fait pas assez manque en tout cas de de d'idées de suite dans les idées de suite dans les idées et puis de 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 ouais tout simplement de l'inspiration devant cette attaque-là n'a pas réussi ce soir du tout à prendre le dessus alors oui son coup de pierre était tout à l'heure avec Gomis on disait il y aurait pu avoir l'égalisation mais c'est la seule occasion du match à la soixante-dix-huitième minute seule vraie occasion pour en avant il y a eu des centres il y a eu des ballons qui ont tourné autour de la surface mais c'est tout et Jansson il a un arrêt à faire dans la rencontre la tête d'Ignatenco le ballon qui revient sur Pedro Diaz devant les 20 mètres il s'en sort bien Pedro Diaz il est intelligent ce joueur techniquement il trouve à chaque fois le ballon pour se sortir d'une situation délicate techniquement il arrive à chaque fois à sortir de la difficulté c'est vraiment vraiment un bon joueur ce Pedro Diaz 25 ans le milieu de terrain là une vraie belle pioche du côté des Girondins de Bordeaux au milieu du terrain Inatenco lui est non pas en sortinelle mais plus en milieu de terrain défensif et en revanche en revanche lui un tout petit cran plus haut mais une vraie adresse technique qu'on fera un point sur les scores évidemment dans un petit instant dès que ce sera terminé ici il reste une minute 15 à disputer dans le temps réglement dans le temps additionnel ouais à peu près annoncé par par l'arbitre le ballon par morceau d'ailleurs le chrono de la télé qui est complètement à côté de la plaque le chrono de la télé qui a dépassé les 5 minutes c'est pas le cas c'est pas le cas il y a une erreur sur le chrono de la télé le ballon pour les Guingampè toujours avec Louvambo Louvambo qui rate ouais là aussi sa transmission c'est perdu ce ballon est perdu par les Guingampè mais récupéré Louvambo il y a une faute oh il y a faute de Louvambo le tac c'est vrai était autoritaire Hugo Bonnet qui est furieux le tac ouais il a mis de l'engagement est-ce qu'il y avait est-ce qu'il y avait faute on va la revoir certainement bon toute la chance c'est sifflé c'est rendu à Johnson et ça va être dégagé sans doute le dernier dégagement de la rencontre il reste 20 secondes à disputer dans le temps additionnel de ce match Johnson qui va allonger loin devant et amener en tout cas éloigner le danger le plus loin possible et sans doute maintenant aussi diriger son équipe de Bordeaux vers un quatrième succès de rang à domicile avec un quatrième clean sheet de rang à domicile aussi ce qui n'était plus arrivé depuis la fin de saison dernière c'était un bon ballon la de Sagna vers Guillaume il ne peut pas prendre le dessus la panique entre Bokele et Janssen qui dégage tant bien que mal ça revient sur Manceau allez c'est la dernière Manceau qui a l'11 non tête d'Ignatenko pour écarter le danger encore une G maintenant sur Vétro c'est gratté par Bonnet et c'est la fin de la rencontre c'est la fin de la rencontre c'est la fin de la rencontre victoire de Bordeaux défaite donc de Guingamp un but à zéro le but de Zanvi-Potnik à la 40ème minute Guingamp n'a jamais su n'a jamais su n'a jamais su entrer dans le tempo de cette partie pas suffisamment en tout cas et voit Bordeaux revenir à égalité de points ce soir 35 points Guingamp qui est 11ème à égalité aussi avec le Paris FC qui a été accroché sur la pelouse de QRM on va déjà faire un petit point sur les autres scores et on va revenir après sur un petit débrief bien sûr de ce match avant le grand débrief à suivre évidemment sur Facebook vous en avez maintenant l'habitude sur la page de la Guingampèze débrief et réaction en zone mixte ici à Bordeaux les autres scores cet après-midi Saint-Etienne a battu Annecy 2-1 Cardenas Sisoko pour Sainte Ntamak sur pénalty pour Annecy et Ajaccio Amiens 0-0 QRM Paris FC 0-0 Auxerre Bastien partout Jumal et Alfarella les buteurs Auxerre Auxerre et Bastien 3-1 pour Laval à Concarneau Chocunte, Labolascari et Bobichon et puis Bas pour les Concarnois 1-0 pour Pau avec un but de Sila à Grenoble 2-0 pour Rodez avec Corredor et Verdier qui marquent à Valenciennes et puis 2-1 pour Dunkerque à 3-1 but de Courtet et Danziani alors que Saïd sur pénalty avait ouvert le score pour les Troyens Guingamp qui est avec cette défaite 1-0 suite au but de Vipotnik en 10ème 11ème position 35 points à 5 longueurs de Grenoble le 5ème de ce championnat Grenoble qui marque le pas aussi 3 défaites d'affilée pour les Grenoblois bon ce match Guingamp c'est vrai que si on reprend les stats 2 tirs cadrés une équipe de Guingamp qui n'a jamais été vraiment dans le bon tempo Christophe toi qui as l'habitude de voir les Girondins c'est vrai Bordeaux a arrêté de jouer en deuxième mi-temps mais malgré tout Bordeaux a eu quelques balles 2-0 et Bordeaux n'a été que très peu inquiété seulement sur cette frappe de cette tête de Gomis voilà il a fait l'arrêt qu'il fallait qu'elle ait Johnson parce que c'est vrai que c'est trop peu pour espérer prendre un point ici même si parfois d'autres équipes l'ont fait je parlais tout à l'heure des points abandonnés par les Girondins tu l'as signalé Gaëtan c'est le quatrième match avec Klinshit et quatrième victoire mais on a retenu les leçons de la quantité de points perdus au match allé lors des matchs allé il y a des défaites ici ou des points perdus contre Caen contre Saint-Etienne malgré des dominations outrageuses il y a aussi des défaites bon Laval a encore été leader à l'époque quand ils sont venus gagner ici Hausser est leader aujourd'hui mais que dire de cet accro contre Troyes Troyes qui tu viens de l'annoncer a perdu ce soir contre Dunkerque à la maison et Troyes a pris 6 points à Bordeaux cette année ils ont gagné 1-0 ici ils ont gagné 2-1 là-bas avec un pénalty à la 94ème au stade de l'Aube donc tous ces points-là aujourd'hui manquent au Bordelais pour les Guingampé c'est vrai que je reste un peu sur ma faim on n'a pas assez lâché les coups c'est quand même septomatique de voir que la plus grosse occasion arrive du défenseur central quand même hein Gomis sur le coup franc donc ça veut dire que devant on n'a pas trop su faire la différence face à Niki Bordelais qui a pourtant été un petit peu handicapé rapidement avec la sortie d'Albert Selys bon ben victoire un Bordelais de visage séduisant première mi-temps et logiquement tête à la pause beaucoup plus besoigné en deuxième comme face à Grenoble lors de la dernière sortie et pour Guingamp l'impression d'être passé juste à côté comme au match allé d'ailleurs rappelle-toi Gaëtan au Roudourou 0-0 je crois que Strakzek avait même arrêté un pénalty me semble-t-il il faudra confirmer parce que tant que Bordeaux va gagner à la maison mais perdre à l'extérieur ou faire du sur place ils ne quitteront pas cette 12e ou 13e place ils iront à Rodez la semaine prochaine quant au Guingampé ils recevront au Roudourou j'imagine en tout cas c'était un plaisir d'être à vos côtés sur la page Facebook et à la Guingampé ce soir et bienvenue donc à Bordeaux bon désolé pour les pas de Carbonara et Gaëtan ça vaut pas une andouille de Guiméné avec un bon petit verre de Chouchen ouais c'est quand même bien sympa on a été bien réussi à Bordeaux qui recevra 3 la semaine prochaine on va se quitter un instant bien sûr le temps de remballer tout le matériel ici en tribune de presse de descendre en zone mixte et d'aller à la pêche aux réactions d'aller prendre le pouls un petit peu chez Stéphane Dumont et ses joueurs après cette défaite un but à 0 à Bordeaux à tout de suite sur Facebook dans un instant pour le débrief et les réactions de ce Bordeaux Guingampé